J'ai lancé là. Quelques petits réglages techniques. Je vous invite à choisir votre langue dans l'onglet situé en bas de l'écran. À droite, vous pouvez choisir la langue. Vous pouvez choisir la langue. En bas de la droite, vous pouvez choisir la langue. Vous pouvez choisir la langue russe ou la langue france. Je vous invite à choisir la langue france. Je vous invite à choisir la langue. Je vous invite à choisir la langue france. Je vous invite à choisir la langue france. Je vous invite à choisir la langue france. Alors, vous avez tous les правs. Je vous invite à choisir la langue france. OK ? Merci. Je vous invite à choisir la langue france. Bonjour. Donc, nous allons commencer. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir pour ce premier séminaire sur l'impact de la crise sur la santé des femmes et de l'enfant. Pour cette cérémonie d'ouverture, nous avons le plaisir d'accueillir l'ambassadeur de France en République du Kazakhstan, M. Didier Kanès, le vice-hakim de la ville d'Almati, M. Yerjan Jalbakovich Babakoumarov, ainsi que la personne en charge des directions internationales de l'APHP à Paris, M. Alain Bureaudet, qui représente Florence Weber, qui ne peut pas être présente aujourd'hui, directrice des relations internationales, mais qui est donc aujourd'hui représentée. Merci à tous et à toutes d'être aussi nombreux. Je vais laisser la parole à son excellence, M. l'ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Didier Kanès. Merci, Alexandra. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un honneur pour moi d'avoir été convié à dire quelques mois à l'ouverture de ce séminaire de formation continue organisé par l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Comme Alexandra vient de l'indiquer, c'est un séminaire qui est un sujet très actuel. Le Covid-19 et son impact sur la santé maternelle et néonatale. Il s'agit d'une formation qui est délivrée au profit des gynécologues, obstétriciens, anesthésistes, réanimateurs kazakhstanais de la ville d'Almaty. Je tiens également à souligner que c'est une coopération qui s'inscrit dans un cadre de partenariat qui a été récemment renouvelé. Le 12 mai dernier, une déclaration d'intention relative au renforcement de la coopération dans le domaine de la santé entre la France et le Kazakhstan a été signé par le premier vice-ministre de la santé du Kazakhstan, M. Mourad Choranov. Alors, peut-être, en russe, en russe, en français, il est important à tous de choisir votre canal. Donc, en bas à droite de l'étranger, vous avez la langue russe ou la langue française. Donc, vous pouvez maintenant vous abonner à votre canal sur l'écran. Il faudra choisir, encore une fois, l'écone de langue française ou russe qui est en bas. Ah, donc on a la traduction, finalement. Bien, je disais donc que je suis très honoré d'avoir été convié à dire quelques mots à l'ouverture de ce séminaire de formation continue délivré par l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Il a pour thème, comme Alexandra le rappelait, le Covid-19 et ses impacts sur la santé maternelle et néo-natale. C'est une formation qui est délivrée au profit des médecins gynécologues, obstétriciens, anesthésistes, réanimateurs de la ville d'Almaty. Cette formation s'inscrit dans un cadre de coopération, de partenariat qui a été récemment renouvelé, avec la signature, le 12 mai dernier, d'une déclaration d'intention sur le renforcement de la coopération entre la France et le Kazakhstan dans le domaine de la santé. C'est un document qui a été signé du côté kazakhstanais par le premier vice-ministre de la santé, M. Mourad Choranoff, et du côté français par M. Franck Riester, qui est notre ministre chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, et qui était en visite au Kazakhstan. Je tiens également à souligner qu'afin de soutenir le développement de cette coopération, le ministère des Affaires étrangères a octroyé une mine de crédit exceptionnelle de 600 000 euros sur deux ans. Alors, un mot sur l'APHP qui a assuré cette formation. L'APHP est une référence en France et bien au-delà. En France, l'APHP, c'est 39 hôpitaux, dont 13 maternités. C'est plus de 8 millions de patients pris en charge chaque année. C'est plus de 100 000 personnels et c'est une organisation qui rayonne à l'international et qui opère, qui a des accords de coopération avec près de 70 pays à travers le monde. Alors, ceci s'inscrit dans une politique globale de la France d'engagement en faveur de la santé dans le monde. C'est l'une des priorités de la politique d'aide au développement de la France. Et ceci se traduit notamment par un effort financier très significatif. La France est le deuxième donateur du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le comédisme. Elle est le cinquième donateur de l'Agence mondiale pour les vaccins et la vaccination. La France aussi, je tiens à le souligner, dans le cadre de la pandémie, a fait un don de plus d'un milliard d'euros pour aider les pays les plus vénérables à faire face à cette crise sanitaire. Voilà. Avant de rendre la parole, je tiens à remercier le professeur Mariban Tamimbaïef, directeur du département de la santé d'Almaty. Remercier également madame la directrice des relations internationales de la PHP, madame Florence Weber, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir, mais qui est représenté par son adjoint, monsieur Alain Burdé. Je souhaiterais également exprimer les salutations et la reconnaissance à mon collègue kazakhstané à Paris, Jean Gallief, qui n'est pas lui non plus avec nous ce soir, mais je tiens à souligner que l'organisation de cette formation est le fruit d'un effort conjoint de nos deux ambassades. Voilà. Et pour terminer, bien sûr, je salue le docteur Olivia Anceler, le docteur Elie Eladge et le docteur Valérie Biran de la PHP, qui seront ce soir les acteurs de la formation. Voilà. Merci à tous. Excellente session. Merci, monsieur l'ambassadeur. Nous allons maintenant passer la parole aux représentants de l'APHP, des relations internationales, monsieur Alain Burdé. Monsieur Alain Burdé est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, de l'École nationale de la santé publique et en langue russe. Donc, il est vraiment proche des préoccupations aussi du Kazakhstan. Il a 40 ans d'expérience professionnelle en tant que manager hospitalier, directeur d'hôpital. Et donc, il représente aujourd'hui Florence Weber, qui n'a pas pu se joindre à nous. Donc, Alain, la parole est à vous. Merci. 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 Bonjour à tous. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous grâce à la bonne organisation de vos services à l'ambassade de France. Je tiens particulièrement à vous en remercier pour votre disponibilité et pour votre diligence. Je voudrais aussi, bien sûr, témoigner de toute notre sympathie et remercier monsieur l'ambassadeur de votre participation personnelle dans le rapprochement entre les communautés médicales françaises et kazakhstanaises et souligner que nous sommes ouverts, évidemment, comme il l'a dit, à la coopération avec le Kazakhstan. En introduction de nos échanges, je voudrais surtout souligner combien essentiel apparaît aux yeux de la direction des relations internationales des hôpitaux de Paris la coopération entre nos équipes médicales et de santé publique. La pandémie de COVID-19 nous a en effet montré combien les questions de santé publique nécessitent un renforcement des stratégies internationales, comme l'avait déjà mis en évidence l'épidémie de VIH-Sida dans les années 1990. Cette nouvelle situation a rendu encore plus indispensable le partage des expériences des équipes et des avancées médicales en particulier dans le domaine de la prophylaxie et de la vaccination pour tous. C'est pourquoi je suis vraiment très heureux au nom de la... C'est-à-dire qu'il faut activer le son, s'il vous plaît, docteur Burdé. Vous ne m'entendez ? Vous ne m'avez pas entendu depuis le début ? Non, 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 si, si, il y a eu une panne technique, vous pouvez continuer, c'est bon. Je disais que dans le contexte actuel, j'étais donc très heureux au nom de l'assistance publique hôpitaux de Paris, de me saluer amicalement madame Saltanat Ichim, responsable du collège de médecine de la ville d'Almaty, monsieur Erman Babakumakov, qui est responsable également de la santé publique au niveau de la région, si j'ai bien compris, et de saluer avec eux tous les participants à ce séminaire d'aujourd'hui. Alors, monsieur l'ambassadeur l'a dit, nous sommes une grande raison, sans doute une des plus importantes d'Europe, une quarantaine d'hôpitaux, 22 000 lits et places de jour, un budget annuel de 7 milliards, un peu plus d'euros, plus de 8 millions de patients reçus chaque année, dont un million en urgence, une centaine de milliers de professionnels que nous employons, dont plus de 23 000 médecins. Nos hôpitaux sont regroupés en lien avec 6 universités pour l'enseignement de la médecine, et il faut savoir que plus de 3 000 projets de recherche sont en cours avec nos équipes, et que chaque année, nous publions environ plus de 10 000 articles scientifiques dans différents journaux scientifiques de haute valeur. Alors, dans le cadre de la pandémie de COVID-19, notre Direction des relations internationales a mis en place plusieurs sites de documentation et a eu une grosse activité dans ce domaine au plan international. Nous avons donc mis en place un site de documentation en anglais et en français. Nous pourrons vous en donner le lien si vous voulez y accéder en anglais. Et nous avons également un autre site de documents spécialisés sur les soins critiques, avec une synthèse de la bibliographie mise à jour, avec également les protocoles de soins mis en place, et avec également la liste des webinaires que nous avons enregistrés avec les équipes de l'APHP. Nous vous laisserons le lien également si vous voulez pouvoir y accéder. Notre Direction a organisé plusieurs webinaires, plus d'une demi-douzaine avec différents pays, en particulier deux webinaires conférences avec le ministère de la Santé ouzbèque, à la demande de l'ambassade d'Ouzbékistan en France, mais aussi un webinaire avec notre partenaire russe, mais aussi un webinaire avec notre partenaire russe, avec qui nous avons un accord depuis 2014, avec lequel nous avons deux domaines un webinaire avec l'équipe de Moscou sur le sida et l'incidence du Covid chez les patients atteints de sida. Et aujourd'hui, avec vous, nous inaugurons un nouveau thème que nous n'avons pas encore abordé par webinaire, puisqu'il s'agit de la maternité et le Covid. Avant de passer la parole à nos intervenants, je voudrais dire que nous n'avons pas encore beaucoup de relations développées avec le futur. Nous avions, en 2019, envoyé une mission du professeur Didier Houssin à Actobé pour la conception d'un hôpital, je crois, nouveau à Actobé, et nous avions fait une présentation de notre conception en France de l'hôpital universitaire, comment il est organisé, comment il est conçu, comment il fonctionne. Nous n'avons pas eu de suite pour l'instant de cette collaboration et nous espérons qu'à l'issue de ces entretiens, nous pourrons approfondir les questions de santé entre nos deux pays, comme dans le cadre de l'accord qu'a souligné M. l'ambassadeur. En ce qui concerne l'offre de soins que peuvent proposer les hôpitaux de Paris au plan international et l'offre d'expertise, je voudrais vous dire également que les 70 accords de coopération que nous avons avec une quarantaine de pays dans différents domaines médicaux et qui consistent à avoir des échanges non seulement par webinaire, mais quand nous le pouvons, à accueillir également des médecins étrangers dans nos équipes pour des périodes de deux mois, voire même d'un an dans le cadre d'accords de coopération préalablement signés. Outre ces accords, nous pouvons aussi offrir, depuis 2016, avec la filiale que nous avons créée spécialement à cet effet, une expertise dans le domaine de la conception des soins hospitaliers, des études pour la construction ou la réorganisation d'un hôpital, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et également les programmes de formation organisés pour des médecins et cadres de santé de différents pays, en particulier dans le domaine de la recherche clinique, mais aussi du management hospitalier. Nous avons, notamment avec la Chine, développé ces dernières années une coopération importante dans ce domaine. Nous vous donnerons également le site de référence de APHP International qui développe toutes ces actions à l'issue de ce webinaire d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la question importante est donc le COVID et la maternitude. Et je remercie particulièrement les trois intervenants que vous allez entendre maintenant. Le docteur Olivier, ils sont tous les deux, ils sont tous les trois membres de deux de nos trois plus gros établissements consacrés à la maternité et à la périnatalité. À Paris, nous avons l'hôpital Necker qui est traditionnellement consacré à la pédiatrie et qui a également une très grosse maternité depuis quelques années. Et nous avons deux autres centres de référence qui sont la maternité de Port-Royal et l'hôpital Robert-Debré dont font partie, auxquels appartiennent nos trois intervenants ce jour. Le docteur Olivia Anselm et le docteur Elie Hadj sont tous deux de la maternité de Port-Royal. Ils vont intervenir, Olivia Anselm, en premier sur COVID et grossesse. Ensuite, le docteur Elie Hadj nous expliquera comment la prise en charge maternelle des formes graves de COVID en réanimation. Et enfin, le professeur Valéry Biran de l'hôpital Robert-Debré interviendra sur la prise en charge néonatale. Voilà. Merci à vous de nous avoir permis d'avoir cet échange. J'espère qu'il sera fructueux et je rends la parole à Alexandra. Merci Alain. Merci pour cette introduction qui j'espère sera précieuse pour la suite des échanges et de la coopération que nous aurons le plaisir à l'ambassade de France au Kazakhstan, en coopération avec l'ambassade du Kazakhstan en France de soutenir. Je vais maintenant, avant de passer la parole aux intervenants, donner la parole au vice-hakim de la ville d'Almaty qui nous a fait le plaisir de pouvoir se joindre à ce webinaire. Donc, c'est Yerjan Jalbakovic Baboukamo, Baboukamo, pardon, Bakoumarov. Donc, j'ai été précédemment le directeur du centre d'analyse et de prononce de la réponse de la réponse de l'ambassadeur. Mesdames et messieurs, permettez-moi, au nom de l'Akimat de la ville d'Almaty, de remercier le réseau APHP, ainsi que l'ambassade de la République de Kazakhstan en France et le docteur Alain Burdé, également, tous les intervenants, les trois intervenants, docteur Olivier Anselam, docteur El-Hajj et docteur Valéry Burdé. Et donc, je vous remercie de votre participation dans le contexte de la pandémie qui, donc, toutes ces questions deviennent très actuelles. Et donc, la question de la santé des femmes enceintes et des nouveau-nés sont, bien sûr, parmi les questions les plus prioritaires. Nous avons là un plein d'action et nous avons également un groupe de travail qui a été mis en place à cet effet et nous avons aujourd'hui toutes les personnes qui participent directement donc à la réalisation de cette politique. Ce sont des médecins les plus reconnus de la ville, donc ce sont des gynécologues et des obstétriciens des différentes maternités de la ville d'Almati. Et j'espère que notre véminaire aidera nos médecins et je tiens à remercier une fois de plus tous les participants pour ce partenariat et cette coopération. Merci. Merci, M. Lachim Babakumarov. J'espère que nos médecins ont pu nous rejoindre. Olivia, je ne sais pas si vous êtes là. Nous avons le plaisir de démarrer ce séminaire avec le docteur Olivia Anselm qui va aborder les questions du COVID-19 pendant la grossesse. Olivia Anselm est gynécologue obstétricien à la maternité Port-Royal depuis 13 ans, médecin hospitalier depuis 9 ans à la PHP. Elle est coordinatrice suppléante du centre de diagnostic prénatal de l'hôpital Cochin, spécialisée dans la prise en charge des grossesses à risque mais aussi des pathologies infectieuses en cours de grossesse et des pathologies fétales. Le docteur Olivia Anselm est aussi chercheur et elle a réalisé de nombreuses publications dont certaines sont accessibles en anglais pour en citer quelques-unes sur le COVID et la grossesse sur le cancer et la grossesse aussi sur les soins palliatifs en cas de malformation et de fort risque létal diagnostique avant la naissance sur la vaccination et la grossesse. Donc, nous pourrons vous transmettre à l'issue de sa présentation des liens sur ces recherches qui sont disponibles sur Internet. Docteur Olivia Anselm, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Alexandra. Eh bien, bonjour à tous. Je suis très honorée d'avoir l'occasion d'échanger avec vous et de faire un point sur les connaissances actuelles concernant les répercussions de la COVID-19 sur la grossesse. Alexandra, il faut juste m'autoriser le partage d'écran comme ça je peux mettre mon diaporama. Alors, j'ai juste perdu par ici à faire un partage de la COVID-19. Merci. Donc, vous avez tous les droits maintenant. J'attends juste que ça se déconneille. J'ai tous les droits ? Ouais. Voilà. Voilà, je vais pouvoir partager mon écran. Voilà. Ça fonctionne ? Est-ce que vous avez le diaporama en plein écran ? Oui. En plein écran. Parfait, maintenant, oui. C'est bon ? Parfait. Très bien. Donc, dans la maternité dans laquelle je travaille, nous prenons en charge plus de 5000 femmes enceintes par an. Et bien sûr, nous avons été confrontés dès le début de la pandémie à des infections COVID chez des femmes enceintes. Et nous avons forgé notre expérience progressivement en collaboration avec nos collègues anesthésistes et pédiatres. Et aujourd'hui, on peut avoir un peu plus de recul. Et donc, je vais vous partager le point des connaissances actuelles et nos pratiques sur les formes modérées. Et c'est le docteur Elie Hadge qui vous parlera des formes sévères. J'espère que je ne parle pas trop vite. Vous me direz, je vois qu'il y a des trucs qui s'affichent sur mon diaporama. Je ne sais pas pourquoi, des petits traits rouges. Donc, on est tous confrontés à ce virus qui a émergé en décembre 2019 avec un état de pandémie qui a été décrité en mars 2020. Et la question pour les obstétriciens a très vite émergé de savoir si les femmes enceintes étaient plus vulnérables à cet argent infectieux comme c'est le cas, par exemple, pour la grippe ou pour le MERS, le SARS qui ont été décrits précédemment. Donc, il y a eu assez rapidement des propositions de protocole de prise en charge pour les femmes enceintes. Et donc, ce qu'on peut voir ensemble, là, c'est quelles sont les conséquences pour les femmes enceintes, quels sont les risques maternels, obsétricaux et fétaux en cas de COVID en cours de grossesse et quelle prise en charge est-ce qu'on va pouvoir proposer. Je ne sais pas si c'est moi qui dois admettre ou si vous pouvez le faire. Sinon, je clique. Voilà. J'ai l'impression qu'on ne peut plus admettre, hélas. Oui, moi, je peux admettre, mais par contre, il y a des annotations qui apparaissent avec des traits rouges et ça, je n'ai pas la main dessus. Je ne sais pas comment c'est apparu. Peut-être essayer de me rendre les droits. On va voir si, du coup, ça peut effacer les dessins. Voilà. Ça, c'est bon. Est-ce que je peux vous rendre les droits ? Excusez-moi, je regarde. Je peux enlever l'annotation pour les autres personnes. Je pense que je suis obligée d'arrêter mon partage d'écran pour enlever les droits. J'ai un peu peur de le faire. J'ai un peu peur que ça vous coupe l'apparition du diaporama. Mais bon, j'admets au fur et à mesure les personnes qui arrivent. Voilà, vous me dites si je vais trop vite pour l'interprétariat. Non, non, il faut parler naturellement. D'accord. Moi, je te fais les dates. Donc, sur le plan maternel, il existe des modifications physiologiques qui sont liées à la grossesse et qui vont avoir des conséquences potentielles sur la manifestation de la maladie. Ces modifications, elles touchent tout d'abord le système immunologique qui peut expliquer une plus grande susceptibilité aux infections avec des modifications de l'immunité cellulaire. Et puis, il va y avoir également des modifications hémodynamiques et respiratoires qui vont être de plus en plus importantes au fil de la grossesse avec notamment une diminution du volume pulmonaire qui va se répercuter sur les capacités ventilatoires et puis une hémodilution et des modifications également cardiaques qu'on connaît bien. Ça explique la raison pour laquelle pour certaines infections qui sont déjà bien connues depuis longtemps, on sait que les femmes enceintes ont plus de risque de faire une forme sévère. Donc, la grippe, le SARS, le MERS, ce sont des infections pour lesquelles des formes graves sont décrites chez les femmes enceintes. Alors, quelles sont les données concernant la COVID ? Donc, tout d'abord, on peut se demander si l'expression de la maladie est différente chez la femme enceinte. Ce qu'on voit, c'est que les signes cliniques les plus fréquents qui vont être retrouvés sont assez proches de ce qui est décrit dans la population générale avec davantage de fièvres, de toux, de dysnés qui sont les signes qu'on va voir le plus fréquemment, mais de façon assez finalement classique par rapport à ce qu'on décrit aussi chez les personnes qui ne sont pas enceintes. Il y a une particularité à laquelle il faut être attentif en cours de grossesse. Nous, c'est un peu le premier cas qu'on avait rencontré qui s'était présenté de cette façon. Il peut y avoir une tachycardie fétale qui peut être décelée et cette tachycardie fétale peut nous inciter à contrôler la température maternelle et à faire découvrir le tableau infectieux. Parfois, la fièvre va entraîner cette tachycardie chez le fœtus et va nous permettre de suspecter le diagnostic. Il faut être attentif à cette tachycardie ou à la présence de contractions utérines et dans ce cas-là, vérifier la température et bien sûr, en cas de fièvre, faire une recherche de COVID par PCR. Il y a une méta-analyse qui a été publiée qui regroupe de nombreux cas qui ont comparé les prises en charge et les tableaux cliniques de femmes en cours de grossesse. Il y a plus de 8000 femmes enceintes qui ont été répertoriées dans cette méta-analyse avec une comparaison qui a été faite sur 83 000 femmes non-enceintes en âge de procréer, donc avec un âge comparable et qui a permis de regarder quelles étaient les présentations de la maladie. Ce qu'on voit dans ce tableau, c'est que chez les femmes enceintes, le taux d'admission en unité de soins intensifs est plus important qu'en dehors de la grossesse. Alors peut-être qu'on pourrait penser que c'est lié au fait qu'on est plus inquiet chez les femmes enceintes et qu'on va plus facilement les mettre dans une unité de soins continu. Mais c'est intéressant d'aller un peu plus loin et de regarder ce qu'il en est pour la ventilation mécanique. Et ce que vous voyez ici, c'est que chez les femmes enceintes, il y a à peu près 1,9 fois plus, donc presque deux fois plus de risques d'avoir besoin d'une ventilation mécanique par rapport à des femmes du même âge qui ne sont pas enceintes. Et un ajustement a été fait sur les facteurs confondants qui peuvent être des facteurs de risque de forme sévère. Et on voit que cette différence de recours à la ventilation mécanique persiste en utilisant après ajustement chez les femmes enceintes. Pour ce qui est de la mortalité, les chiffres dans cette série sont faibles et il n'y a pas de démonstration qu'il y ait un excès de mortalité chez les femmes enceintes par rapport aux femmes non-enceintes. Mais là, bien sûr, on est au part des chiffres qui sont très faibles et qui sont très faibles. Heureusement, Elle montre que les femmes enceintes sont tarifes de la forme de Covid et qu'il n'y a pas de démonstration d'une mortalité accrue. Mais on a bien vu qu'il y a quand même un recours plus important à la ventilation invasive. Et donc, on voit que, comme c'est le cas pour d'autres virus, ils peuvent être très vigilants sur le risque d'évolution vers une forme sévère pour les femmes enceintes. Alors, il y a des facteurs qui ont été retrouvés dans la population générale et également en cours de grossesse qui sont des facteurs aggravant associés à un risque plus important d'avoir une forme sévère. Dans ces facteurs, on va retrouver l'âge supérieur à 35 ans, le BMI supérieur à 30 et puis la présence évidemment de pathologies chroniques comme le diabète, la prééclampsie, l'hypertension chronique ou le fait qu'il y ait une hyperétension ou une prééclampsie dans la grossesse aggrave le pronostic et il y a plus de risques d'avoir une forme sévère de COVID qui nécessite une oxygénothérapie ou même, j'appelle, une forme critique avec la nécessité d'une ventilation invasive. Sur le plan biologique, le taux d'hémoglobine faible et la lymphopénie sont également associés à un risque accru de faire un COVID sévère. Quelles sont les conséquences ensuite sur le plan obstétrical et fétal ? Alors, il existe un risque accru de prématurité en cas de COVID avec des chiffres qui sont très variables en fonction des études qui vont de 17% à 43%. Ce qui peut s'expliquer par le fait que les présentages ne sont pas toujours les mêmes selon les pays. Il y a beaucoup de données chinoises pour lesquelles on comprend... Alexandra, impossible parce qu'il y a des sons parasites qui interviennent. Je n'arrive pas à entendre l'intervenant. Il faut couper les micros. Oui. Pas juste. Vous cloutez ce micro-fond ici. Oui, il n'y a pas. à partir de quand il faut reprendre ? Il ne faut pas reprendre. Là, je suis, mais c'est vraiment difficile parce qu'il y a beaucoup de sons qui interviennent en même temps et je n'entends plus grand-chose. Mais vous pouvez continuer. On est sur les différents pourcentages. D'accord. Donc, ces taux de prématurité élevés sont parfois associés au fait que dans certains pays, la césarienne était pratiquée de façon systématique chez les patientes avec un Covid. Et donc, ces données sont après quand même avec certaines précautions. il y a deux mécanismes qui peuvent expliquer cette prématurité. Il y a un mécanisme qui est lié à l'infection. Donc, il y a des femmes qui vont se mettre en travail parce que quand il y a une infection systémique, ça va déclencher des contractions. Et puis, il y a également une prématurité induite qui est parfois nécessaire lorsque la ventilation maternelle se dégrade. Pour améliorer les paramètres de ventilation, on peut avoir besoin de faire une césarienne en urgence. Alors, ça, ce sont les résultats d'une étude française avec 600 cas de Covid dont certains nécessitaient de l'oxygène et certains nécessitaient une ventilation invasive ou une ECMO. Le taux de prématurité globale était de 28% dans cette série, ce qui est assez important, mais il s'agissait de maternités spécialisées dans la prise en charge de la prématurité puisque, en France, on sépare les maternités en fonction de la possibilité de réanimation néonatale et là, il s'agissait toujours de maternités qui avaient un service de réanimation néonatale. On voit quand même que lorsqu'il y avait une forme qui nécessitait de l'oxygène, on est presque à 50% de prématurité et quand c'est une forme critique avec une intubation pour une ventilation mécanique, on est à 80% de prématurité. L'autre complication obstétricale qui peut survenir, c'est la pré-éclampsie. On pense que le risque est accru par le biais du récepteur ACE2 qui est ce récepteur qui sert de porte d'entrée au virus dans le COVID et qui est également activé dans la pré-éclampsie. Ça pourrait expliquer qu'il y ait une activation de l'angiotensine et que ces perturbations provoquent un tableau qui ressemble à une pré-éclampsie sans être forcément une vraie pré-éclampsie au départ. Donc, c'est parfois difficile de faire le diagnostic différentiel entre une vraie pré-éclampsie et une hypertension et une protéinurie qui pourraient être dues directement à l'action du virus. Certaines équipes ont fait des traitements conservateurs, c'est-à-dire qu'ils ont poursuivi la grossesse alors que ce tableau était présent et après la guérison du COVID, ils ont vu une amélioration clinique mais bien sûr, il faut rester très prudent. On peut utiliser des marqueurs qui sont spécifiques du diagnostic. Il faut couper tous les micros, je n'entends plus rien. Je ne sais pas si moi, je peux couper les micros. Il faut couper tous les micros sauf l'internant si vous avez cette possibilité, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas. Je regarde mais... Excusez-moi, je regarde si je peux couper les micros. Je suis désolée, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alexandra ou Olivia, vous pouvez, s'il vous plaît, transférer les droits d'administrateur à cette antenne. Je n'ai plus les droits, il faudrait, Olivia, que je les récupère et je peux dérouler le PDF. Vous utilisez, Alexandra? Je disais que si je récupère les droits, c'est moi qui vais faire le dérouler. du PDF dans ce cas-là. Alors, si vous avez la présentation PDF, normalement, il n'y a pas de souci. J'ai récupéré les droits ou pas ? Je suis désolée. Alexandra, oui, alors. Désolée pour ce souci technique. dans ce cas, on ne change rien. Gardez les droits, sinon ce n'est pas possible. Livia, en ne t'entend plus, tu as coupé ton micro. Voilà, merci. Donc, c'est un virus qui donne très peu de viremi. Et donc, il n'y a pas de risque thératogène démontré en cas de COVID-19. Il n'y a aucune malformation fétale qui a été décrite suite à une infection COVID chez une femme enceinte. Il y a des données contradictoires sur un risque accru de trouble de l'attention chez les enfants exposés in utero à une forte fièvre prolongée, mais ce ne sont pas des choses qui ont été vérifiées aujourd'hui. Donc, on peut avoir un discours rassurant pour les femmes enceintes sur les risques chez leur fœtus. Il y a des données également discordantes sur un risque de retard de croissance in utero qui n'a pas été retrouvé dans les études d'effectifs importants. On peut néanmoins comprendre que chez des femmes qui ont une hypoxémie sévère, il est possible que ça puisse avoir un retentissement chez le fœtus, mais aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation pour une surveillance accrue de la croissance fétale en France. Sur les risques de transmission verticale transplacentaire, les cas d'infection néonatale qui ont été rapportés sont le plus souvent attribuables à une transmission post-natale chez une mère infectée qui va contaminer son enfant après l'accouchement. Il y a des anticorps qui ont été retrouvés chez l'enfant mais qui sont en général des anticorps qui, eux, sont passés par le placenta. Ce sont des anticorps d'origine maternelle qu'on va retrouver. Il y a quelques cas rapportés dans la littérature de transmission réellement transplacentaire, notamment par des équipes françaises, mais aussi par d'autres équipes. Ce sont des cas qui sont isolés et qui sont extrêmement rares. Ça correspond vraisemblablement à des situations particulières de formes très sévères avec une virémie très importante en fin de grossesse qui pourrait donner lieu à une infection Covid chez le nouveau-né acquise avant la naissance. J'ai un peu plus de diapos, excusez-moi, j'avais oublié que j'avais cette partie-là. Qu'est-ce qu'on peut recommander en pratique dans la prise en charge quand on a une femme enceinte avec une Covid prouvée ? L'évaluation, elle doit comporter une évaluation évidemment de la température, de la dyspnée, une mesure de la fréquence respiratoire. Il va falloir évaluer le retentissement obstétrical avec un risque de menaces d'accouchement prématuré associé, donc le col, les contractions utérines, et puis le retentissement fétal, notamment la présence de mouvements actifs fétaux. Sur le plan paraclinique, on va évaluer la saturation en oxygène, le col avec une échographie du col, le bien-être fétal avec une échographie fétale et un enregistrement du rythme cardiaque fétal, et un bilan biologique complet. Les diagnostics différentiels qu'il faut absolument garder, en tête, parce que le COVID prend beaucoup de place dans nos esprits et parfois on oublie des choses classiques et pourtant dont le pronostic peut être péjoratif. L'embolie pulmonaire, bien sûr, la listeriose qui est aussi une cause de fièvre, même si elle est rare chez la femme enceinte, mais qui peut avoir des conséquences fétales ou nonnatales très sévères, et puis des pneumopathies bactériennes. Le deuxième point de vigilance, c'est pour les patients qui ont un COVID avec des facteurs de risque de forme sévère parce qu'elles ont un âge avancé, parce qu'elles sont obèses ou qu'elles ont une pathologie chronique comme une hypertension ou un diabète, il faudra être particulièrement attentif. La plupart des femmes vont avoir une forme bénigne sans signe de gravité. À ce moment-là, nous, on propose une prise en charge ambulatoire, donc elles sont à domicile, elles ont un traitement symptomatique, on recommande de ne pas faire d'automédication des études d'éducation avec la voiture et puis le port de l'arrivée parce que le risque est thrombotique est toujours... Coupez le son, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, qui parle par l'internet ? Le phone, je pense que tu as tout de suite... Impossible. Voilà. Et puis, l'aggravation est classique vers J7, J8, donc il est très important à ce moment-là de refaire une évaluation que nous, on fait souvent par téléphone pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'aggravation de la fonction respiratoire. Il faut garder en tête que parmi les femmes qui sont suivies initialement en ambulatoire parce qu'elles n'ont pas de signe de gravité, un certain nombre vont quand même s'aggraver et avoir besoin d'une hospitalisation secondairement au moment de cette aggravation ou certaines qui sont hospitalisées en unité classique peuvent ensuite avoir besoin d'une hospitalisation en unité de soins intensifs. Donc, il faut être très vigilant sur cette aggravation. Les signes de gravité, je ne vais pas beaucoup m'étendre parce qu'Elie va vous en parler, mais nous, ce qui nous sert de critère pour décider d'une hospitalisation, c'est une fréquence respiratoire supérieure à 25, une saturation en oxygène inférieure à 95 % en aérobiant. Il est important dans l'évaluation de faire un scanner thoracique à la recherche de ces signes d'infection pulmonaire spécifique du COVID, mais également d'une embolie pulmonaire qui pourrait se surajouter et la grossesse ne contre-indique pas la réalisation de ce scanner. Et puis, dans certains cas, l'oxygénothérapie n'est pas suffisante aux lunettes et une ventilation invasive peut être nécessaire, mais Elie va vous en parler. Il y a également trois autres points qui sont importants. L'extraction fétale qui va être discutée au cas par cas, la corticothérapie et puis l'antécoagulation du fait des risques majorés, encore plus dans les formes sévères, de complications thrombo-emboliques. La corticothérapie, en général, elle est indiquée chez les femmes qui ont un syndrome inflammatoire biologique marqué avec une CRP supérieure à... Elie, vous allez un peu trop vite. Pardon ? Les femmes qui ont un syndrome inflammatoire marqué avec une CRP élevée et des besoins en oxygène qui sont supérieurs à 3 litres par minute vont bénéficier d'un traitement par corticoïde. On utilise de la prednisone pendant 10 jours et ça va permettre d'améliorer très souvent l'état clinique. Comme la prednisone ne peut pas passer le placenta, dans les situations où on pense qu'il y a un risque de prématurité spontanée ou induite, on va adjoindre de la bétamétasone pour accélérer la maturation pulmonaire fétale et que le nouveau-né puisse avoir eu ce traitement pour une meilleure adaptation néonatale et réduire le risque de maladie des membranes hyalines. La question de l'extraction fétale se discute au cas par cas en collaboration avec l'équipe d'anesthésistes réanimateurs qui prennent en charge la femme. Le bénéfice qu'on en attend c'est une amélioration des paramètres de ventilation mais bien sûr ça va se faire au prix d'une prématurité donc chaque situation va avoir besoin d'être discutée et il n'y a pas de critères formels qui permettent de dire dans quelle situation on va systématiquement faire cette césarienne. Et puis pour conclure un dernier mot sur la vaccination qui aujourd'hui en France est préconisée les femmes enceintes étant depuis plusieurs mois prioritaires pour accéder à la vaccination. Actuellement il y a des essais en cours qui sont réalisés par Pfizer spécifiquement dans une population de femmes enceintes et il y a déjà eu plusieurs milliers de femmes enceintes partout dans le monde qui ont été vaccinés sans aucune complication spécifique décrite. Étant un vaccin ARN messager le passage transplacentaire de l'ARN est très improbable parce qu'il va se dégrader localement. Les anticorps maternels qui vont être produits suite à cette vaccination vont eux passer le placenta et pouvoir être bénéfiques pour le fœtus. Donc de nombreuses sociétés savantes à l'international se sont positionnées en faveur de cette vaccination des femmes enceintes compte tenu du fait qu'elles sont à risque de forme sévère. Donc pour conclure sur ma partie le risque de faire une forme grave de Covid est augmenté pour les femmes enceintes. La transmission materno-fétale est possible elle a déjà été décrite mais elle est vraisemblablement très rare. La majorité des femmes auront besoin d'un traitement symptomatique auquel il faut ajouter une prévention thrombo-embolique avec des bas. La surveillance obstétricale et fétale que nous pratiquons en France est la surveillance habituelle et dans les formes sévères la césarienne en urgence pour améliorer la ventilation sera discutée au public. Alors voilà je vais arrêter le partage d'écran je suis désolée pour les différents problèmes techniques j'espère que vous avez quand même eu le temps de traduire et de comprendre ce que j'ai dit. Moi je m'excuse puisqu'on n'a pas réussi à mettre en place plusieurs animateurs en même temps. En tout cas Olivia je vous remercie pour cette présentation extrêmement intéressante en effet sur l'impact vous avez bien mis en avant l'impact de la crise du Covid sur la grossesse sur le risque de développer des formes sévères d'accouchement prématuré de pré-clamsie alors j'essaie un petit peu de résumer vous avez rassuré sur le peu de risque de transmission sur le fœtus sur le fait que finalement les risques étaient plutôt pour l'enfant se portaient plutôt à la suite de la naissance. Bonjour c'est un petit micro et qu'il fallait évidemment apporter être assez vigilant notamment sur la situation Jean-Marc Bonjour c'est un micro un point de vigilance sur les femmes présentant des risques de comorbidité et que dans ces cas-là il y avait deux solutions en fonction de la situation soit des soins apportés en ambulatoire et des cas pouvant amener des ventilations ou une extraction fétale lorsqu'il y avait un risque pour l'enfant moi aussi je pense important pour nos collègues au Kazakhstan c'est cet accès prioritaire qui a été développé notamment en France pour un accès à la vaccination je pense que nos collègues au Kazakhstan auront des questions à la suite de votre intervention et donc je je laisse la parole à ceux qui souhaiteront intervenir et poser des questions au docteur Anselm merci encore Olivia y a-t-il des questions alors sinon on peut on peut passer à la partie d'Elie et peut-être qu'il y a des questions qui nous toucheront l'un l'un ou l'autre parce que je pense que ce que va dire Elie ça va vraiment être dans la continuité comme vous voulez je précise vous pouvez également poser les questions dans le chat donc vous pouvez les poser en langue russe ou kazakh nous allons faire la traduction manifestement pour l'instant il n'y a pas de questions donc nous allons passer donner la parole au docteur Elie L. Hage qui va intervenir sur la prise en charge des formes en réanimation pour les femmes atteintes de la COVID-19 donc le docteur Elie L. Hage est anesthésiste et médecin gérant la douleur il exerce à l'APHP sur deux sites celui de Cochin et de Port-Voyal depuis plus de trois ans au sein du département d'anesthésie de réanimation et de médecine anti-douleurs auparavant le docteur Elie L. Hage était interne pendant deux ans au sein des hôpitaux de Genève il a effectué à ce titre diverses rotations dans des services différents aussi bien la pédiatrie l'obstétrique la gynécologie la cardiologie thoracique en ambulatoire également en transplantation du foie du rein viscérale anesthésie urologique et en traitement anti-douleurs post-opératoire donc monsieur Elie L. Hage je vous laisse la parole et je vous remercie pour la présentation en espérant que vous allez avoir réussi à récupérer les droits pour la présentation mais sinon je pense que je peux maintenant le faire je pense que c'est bon je pense que c'est bon vous voyez mon écran ou pas ? oui même tout à fait ok et maintenant en plein écran super ça marche c'est parfait ok très bien bonjour tout le monde donc je m'appelle Elie L. Hage merci Alexandra pour m'avoir présenté je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour faire plus un partage d'expérience vu que j'ai eu l'occasion d'être le responsable de l'unité Covid qu'on a créée pendant les trois vagues de Covid qu'on a connues en France et cette unité a accueilli malheureusement pas mal de femmes enceintes qui ont eu des formes sévères Covid réanimatoires donc comme Olivia l'a déjà bien dit nous connaissons depuis mars 2020 une pandémie du coronavirus SARS-CoV-2 qui induit des formes respiratoires sévères chez les sujets à risque vulnérables cette forme grave sévère nécessite une prise en charge en réanimation qui est lourde et longue parmi ces sujets vulnérables ou à risque Olivia l'a très bien précisé aussi les femmes enceintes en font partie surtout les femmes enceintes qui sont au troisième trimestre et je peux rajouter aussi notre expérience on peut dire qu'à partir de 23 à 24 semaines les femmes deviennent particulièrement vulnérables à ces formes sévères donc quelles sont les causes de décès des femmes enceintes nous heureusement on n'en a pas eu et puis il y a très peu de revues actuelles et scientifiques qui documentent ceci mais intuitivement on peut dire que ça peut être les accidents thrombo-emboliques surtout les embolies pulmonaires l'hypoxie sévère et ses conséquences que vous connaissez je suppose très bien et plus rarement encore les chocs sceptiques à ne pas oublier le choc sceptique parce que ça existe nous avons je vais essayer d'introduire dans Mediapo quelques petites expériences et cas cliniques qu'on a connues ça rend les choses un peu plus agréables et plus utiles pour vous donc on a connu un choc sceptique sur la pneumopathie pneumocoque sur une infection de Covid qui a présenté particulièrement une dégradation très rapide et qui a compliqué encore plus la prise en charge vu qu'on a eu deux défaillances en même temps à gérer la défaillance respiratoire et la défaillance hémodynamique donc à garder en tête les cinq grandes questions que j'ai soulevées et que j'ai pu identifier parmi notre expérience clinique sont celles de la corticothérapie à utiliser et de son indication le traitement thromboprophylactique la place de l'antibiothérapie la prise en charge respiratoire et au final la grande question la plus grande question à quel moment l'extraction fétale est-elle indiquée je vais développer toutes ces questions-là d'une manière rapide alors la corticothérapie a été déjà validée et démontrée à plusieurs reprises dont l'étude Recovery qui a été publiée en février 2021 en New England qui a montré l'intérêt de la corticothérapie surtout de la dexamétasone à 6 mg chez les patients surtout ayant besoin de l'oxygène donc soit d'oxygène classique aux lunettes ou aux masques et ou chez lesquels on a besoin d'avoir un recours à la ventilation mécanique invasive ou pas donc les patients qui n'ont pas eu besoin d'oxygène aux thérapies ne bénéficient pas d'une corticothérapie donc déjà on a répondu à la première question c'est l'indication du moment où on prescrit de l'oxygène aux femmes enceintes il faut des corticoïdes surtout à partir pour être un peu plus précis à partir de 3 litres par minute la durée de cette thérapeutique doit être entre au moins 5 jours si on a résorption complète des symptômes on peut s'arrêter à 5 jours et si les symptômes persistent on va jusqu'à 10 jours alors au tout début de la pandémie quand on a commencé à parler de la corticothérapie on a précisé quelques critères supplémentaires dont la CRP la PCT l'état inflammatoire global on a vite compris que c'était relié à l'oxygène en récurrence c'est pour ça je ne rentre pas dans les détails des chiffres biologiques on peut simplifier on peut dire qu'à partir du moment où on prescrit de l'oxygène à 3 litres et plus on met de la corticothérapie dans une société savante en France pour s'appuyer plus sur les femmes enceintes on préconisait plutôt l'utilisation de la prednisone et de la méthylprednisolone à dose équivalente des 6 mg d'examétasone donc 40 mg pour la prednisone ou 32 mg pour la méthylprednisolone et ceci pour éviter le passage transplacentaire de la dexamétasone qui a été anciennement utilisé pour la maturation fœtale pulmonaire qu'on a laissé tomber au profit de la bêtamétasone qu'on utilise de nos jours donc pour faire simple prednisone 40 mg par jour pendant 5 à 10 jours et à ne pas oublier de compléter avec la bêtamétasone s'il faut que la dame accouche prématurément s'il faut faire une maturation fœtale pulmonaire et aussi un petit dernier rappel pour l'ivermectine si vous avez un doute de voyage tropical de la patiente qui peut exposer un risque d'angélulose donc voilà on passe à une deuxième question qui est la thromboprophylaxie nous avons utilisé plutôt cette classification suivante donc risque faible patiente à risque faible donc pas de facteur de risque ni personnel ni induit par COVID donc pas d'hospitalisation pas d'oxygénothérapie égale pas d'anticoagulation les patientes qui sont à risque modéré de thrombose donc qui ont de l'oxygène à moins de 3 litres et qui n'ont pas de facteur de risque personnel de développer une maladie thromborhobolique une thrombophilie héréditaire ou des antécédents de maladies thromborhoboliques ces patientes-là ont été traités par une dose prophylactique d'anticoagulants si je prends l'exemple de l'énoxaparine qui est une éparine avabre moléculaire c'est 4000 unités une fois par jour ou 6000 unités une fois par jour chez les patientes qui sont obèses et la troisième catégorie de patientes qui étaient souvent nos patientes de réanimation c'est celles qui ont besoin de plus que 3 à 4 litres d'oxygène ou n'importe quelle ventilation mécanique que ce soit l'optifluo la ventilation non-invasif ou une ventilation mécanique ces patientes-là sont à risque élevé de développer une maladie thrombo-embolique donc ces patientes-là on les traité par le vénox à dose prophylactique renforcée on a appelé ça société savante on a appelé ça comme ça prophylactique renforcée donc qui correspond pour l'énoxaparine à 4000 unités deux fois par jour ou 6000 unités deux fois par jour si les patientes sont obèses donc bien sûr que cet algorithme ou cette classification n'est pas du tout rigide il faut l'adapter à la situation clinique si vous jugez que l'accouchement le risque d'induire un accouchement par voie basse ou par césarienne dans les heures qui suivent l'admission de la patiente soit en hospitalisation confondationnelle soit en réanimation est très élevé vaut mieux mettre plutôt de l'épargne non fractionnée à démarrer à 300 unités par kilo par jour avec un cible d'antitis A à 0,3 donc pourquoi l'épargne non fractionnée parce que vous pouvez très bien l'arrêter et deux heures après l'effet disparaît et en plus de ça on a toujours un antidote qui est la protamine donc si jamais votre parturiante accouche et elle se met à s'adier secondairement au traitement anticoagulant vous pouvez très bien l'antagoniser par contre ce n'est pas le cas pour l'hépargne à vaporomoléculaire et donc dans tous les cas il faut toujours une évaluation très rapprochée et très régulière pour adapter le traitement au besoin donc la place de l'antibiothérapie c'est la troisième question on a conclu que la surinfection primaire bactérienne ou précoce si vous voulez était très rare donc de l'ordre autour de 5% ça dépend des cohortes et des services et en général ça n'a jamais dépassé les 10% donc pour ceci on a pris parti de ne pas de ne pas administrer des antibiotiques d'une façon systématique en revanche nous faisions nous avons fait une recherche d'antigénurie pour les pneumocoques et pour la légionnelle ainsi qu'un examen cytobactériologique des crachats soit avec l'aide d'un kiné pour faire sortir des crachats de bonne qualité soit si la patiente est intubée ventilée grâce à une aspiration bronchique et dans tous les cas suite à tous ces résultats là on jugé s'il fallait introduire ou pas à ce moment là un traitement antibiotique et pour résumer toujours la suspicion ou pas d'une surinfection bactérienne doit se baser sur les critères cliniques ou radiologiques dont la qualité des crachats évidemment si vous soupçonnez cliniquement que les crachats sont très purulents sont très sales sont très abondants ça peut être compatible avec une surinfection bactérienne si vous avez une asymétrie à l'auscultation ainsi qu'une image suspecte au scanner comme celle que vous voyez entourée en rouge à la base avec des bronchogrammes aériens ça peut évoquer une surinfection bactérienne en revanche si vous avez des images classiques d'infiltration diffus envers des polis ça c'est dû au Covid donc il n'y a pas besoin d'administrer des antibiotiques parce que vous connaissez très bien les risques d'antibiotérapie surtout qui n'est pas ciblée elle peut induire une sélection bactérienne on peut se retrouver avec des souches résistantes et dangereuses par la suite donc si on décide qu'il y a une forte suspicion de surinfection bactérienne et on effectue les prélèvements bronchiques quel antibiotique choisir si nous sommes dans la période encore précoce vous pouvez administrer de la moxycyline associée à l'acide clavulanique donc de l'augmentin un gramme trois fois par jour ou deux grammes fois trois par jour si votre patient est obèse ou si la patiente présente des critères de gravité surtout hémodynamique vous pouvez plutôt opter pour de la céphalosporine de la troisième génération donc céphotaxime ou céftriaxone et y rajouter la spiramicine pour couvrir les germes atypiques donc comme toute pneumopathie communautaire et ceci selon les recommandations de nos sociétés savantes de réanimation et d'infectiologie française donc en revanche si vous êtes devant un tableau de ces infections bactériennes plutôt tardives donc au-delà de 5 à 7 jours d'hospitalisation il faut plutôt opter pour la céphépine 2 grammes fois 3 par jour bien sûr toujours après les prélèvements à adapter dans les 48 à 60 heures qui suivent selon le résultat des cultures pour la prise en charge en ce qui concerne la prise en charge respiratoire je vous présente le modèle qu'on a choisi à Port-Royal les patients arrivés en salle de naissance ou aux urgences elles étaient évaluées dans un secteur dédié par les obstétriciens les anesthésistes et ou les réanimateurs si la patiente avait une saturation supérieure à 15-14% avec moins de 6 litres par minute d'oxygène elles étaient hospitalisées en immunité d'hospitalisation conventionnelle en adaptant selon les critères que j'ai présentés l'anticoagulation les corticoïdes ainsi qu'une mise au fauteuil très régulière on expliquait bien à la patiente et au personnel soignant l'importance de ceci donc les patients passaient beaucoup de temps au fauteuil pour essayer de dégager au maximum le diaphragme Olivia vous a déjà montré les variations physiologiques dues à la grossesse donc notre but est d'augmenter au maximum les réserves pulmonaires de dégager au maximum la pression qui est appliquée par le fœtus et surtout d'éviter les athélectasies et surtout d'aggraver les atteintes postérieures classiques qui sont connues par Covid pour ceux-ci en plus de la mise au fauteuil parfois il y avait des kinésithérapeutes qui passaient pour faire de la kiné respiratoire et nous on demandait à la patiente de faire de la spirométrie insinitative ok c'est bon donc on demandait aux patientes de pratiquer de la spirométrie incitative qui donnait un effet de pression expiratoire positive sur le plan pratique comme on faisait soit avec les appareils déjà adaptés soit d'une manière toute simple avec un récipient où on mettait de l'eau et on mettait une paille et on demandait à la patiente de souffler tout son volume inspiratoire dans une paille ce qui mettait en place une pression expiratoire positive qui est très intéressante et importante pour éviter les athélectasies la surveillance comme vous le savez pour tous les patients atteints de Covid on doit être très vigilant et la surveillance doit être très rapprochée entre J7 entre le 7ème jour et le 10ème jour du début des symptômes mais pas que rester vigilant aux dégradations déjà rapides précoces nous avons eu deux patientes qui se sont dégradées très rapidement au 5ème jour après le début des symptômes qui n'avaient pas vraiment de surinfection bactérielle c'était vraiment une dégradation due à la Covid donc ne retenez pas que les chiffres du 7ème au 10ème jour ça peut arriver d'avoir besoin de transfert en réanimation même au 5ème ou au 6ème jour il ne faut pas hésiter nous avons pas hésité à transférer les patients aux soins critiques surtout quand elles sont quand elles n'avaient pas atteint encore 34 semaines d'aménorrhée pourquoi 34 semaines d'aménorrhée parce que c'est le terme au-delà duquel on peut accoucher à la patiente sans a priori sans prendre beaucoup de risques pour pour le bébé donc une fois en réanimation nous avons pris le choix de 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 mettre les patientes assez rapidement sous optiflow donc sous oxygénothérapie à haut débit parce que dans les services on montait jusqu'à 6 litres au-delà de ces litres aux lunettes nasales il fallait passer au masque donc de toute façon la surveillance dans une unité conventionnelle n'est pas adaptée vu que on les transférait en soins critiques on a préféré utiliser plutôt l'optiflow que le masque classique pour permettre à la patiente de continuer de se nourrir de boire et de manger une nutrition adaptée hypercalorique hyperprodidique pour éviter les autres complications dues à la dénutrition à la perte des muscles et pour donner toutes les chances aux patients donc comment évaluer l'efficacité de cette thérapeutique de l'oxygène à la thérapie à haut débit l'appareil s'appelle Optiflow on utilisait l'index de ROX qui a été créé par M. Auréole Roca cet index est calculé d'une manière assez simple donc il faut diviser la PO2 ou la PAO2 la pression artérielle non pardon la saturation en oxygène donc la SPO2 par la fraction inspirée en oxygène ce rapport le rediviser par la fréquence respiratoire on va avoir un chiffre un index qui s'il est supérieur à 4,88 on refaisait la même chose donc on recalculait l'index deux heures après six heures après douze heures après pourquoi 4,88 c'est le chiffre au-delà duquel a été démontré un risque d'échec faible de cette oxygénothérapie donc au-delà de 4,88 le risque de passer à l'intubation est plutôt faible ce qui veut dire qu'on pourrait poursuivre cette oxygénothérapie sans trop prendre de risque pour la patiente parce qu'on est tous inquiets de la même à peu près je pense qu'on est tous inquiets de cette idée de ne pas intuber les patients trop tard donc pour nous guider un peu dans nos pratiques on a choisi cet index et ça a assez bien marché si cet index est inférieur à 4,88 ça ne veut pas dire qu'il faut intuber la patiente tout de suite sauf si nous avons des critères cliniques de détresse respiratoire une respiration superficielle ou n'importe quel critère d'intubation immédiate que vous connaissez tous si on n'a pas vraiment de détresse respiratoire aiguë et cet index est inférieur à 4,88 il faut refaire cet index toutes les deux heures il faut le recommencer toutes les deux heures et au bout de quatre heures si cet index ne s'améliore pas ne monte pas en-dessus de 4,88 il faut je pense qu'il faut intuber la patiente en ce qui concerne la ventilation non invasive au masque cette technique a fait un sujet de débat très long depuis le début de la pandémie pour nous nous avons retenu quelques indications oui on l'utilisait pour la pré-oxygénération des patientes avant l'intubation que ce soit au bloc pour la césarienne comme en réanimation pour l'intubation on l'utilisait également pour les patientes obèses avec un BMI au-delà de 35 kg par mètre carré chez lesquels on a constaté un bénéfice significatif ça a permis quelques fois de passer un cap d'éviter l'intubation chez ces patientes-là et bien sûr on le faisait assez souvent au fauteuil pour avoir aussi pour dégager au maximum le diaphragme pour avoir une pression thoracique la plus faible possible attention petite remarque pour la ventilation non invasive il faut inverser les paramètres par rapport à d'habitude donc la pression expiratoire positive doit être souvent plus élevée que la pression inspiratoire donc moi je commençais souvent 5 d'aide inspiratoire avec 8 à 10 de pression expiratoire positive et il faut toujours surveiller le volume inspiré être sûr qu'il soit pas très élevé parce que sinon ça peut induire des volotraumatismes donc des traumatismes pulmonaires dus au volume qui sont très élevés chez les poumons déjà qui sont à la note donc les indications que nous n'avons pas retenues c'est on n'utilise jamais la VNI en technique de sauvetage pour chez les patients qui sont en détresse respiratoire et on ne l'a jamais utilisé non plus en continu donc du moment où les patients ne bénéficient pas de la VNI du moment où le ROX parce que en fait la ventilation dans l'invasif on l'utilisait en association avec l'optiflo donc pour vous expliquer un peu plus les patients étaient sous optiflo sous oxygen interapiaudémi elle a bénéficié aussi de 3 à 4 séances par jour d'une heure pour essayer de passer le cas si cette stratégie ne marchait pas Elie il y a un souci de sang il y a un problème Alexandre je ne vous entends pas je l'entends très loin en fait vous m'entendez là je vous entends parce que je crois qu'il y a des sons qui interviennent et du coup ça ne me permet pas d'entendre très bien voilà personnellement j'entends du bruit attendez je vais je vais arrêter tout et je 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 est-ce que là vous m'entendez mieux j'ai l'impression oui oui allez-y allez-y est-ce que quelqu'un peut me dire par chat si vous m'entendez ou pas s'il vous plaît oui on t'entend ok très bien ok vous voyez mon écran oui très bien je vais continuer parce que j'entends des bruits de fond donc passons si les techniques non-invasives échouent on on passe à l'intubation et la ventilation invasives à partir de ce moment là il faut lancer l'alerte il faut commencer la collaboration de toute façon la collaboration ne doit jamais s'arrêter entre les équipes il faut particulièrement être très vigilant et communiquer d'une manière rapprochée avec l'équipe obstétrique médicale et pédiatrique à partir du moment qu'on intube la femme enceinte donc on prévient tout le monde et on communique ensemble je ne vais pas rentrer dans les détails de la ventilation c'est une ventilation mécanique classique qui correspond à une ventilation mécanique de tout de tout de tout syndrome de détresse respiratoire aigu donc voilà la ventilation protectrice avec un volume courant de 6 ml par kilo et une pression plateau toujours inférieure à 30 et attention avec la pression expiratoire positive on ne doit pas aller au-delà de 10 à 12 cm d'eau sinon l'impact émodénaïque peut être très important ainsi que les barotraumatismes peuvent être très importants donc il faut toujours penser à la maturation pulmonaire fétale à ce moment-là l'idée est la suivante à quel moment il faut procéder à l'extraction fétale à quel moment ceci est-il indiqué alors on a classé les femmes enceintes en trois on va dire trois niveaux si vous voulez avant 24 semaines c'est le niveau de préviabilité fétale donc avant 24 semaines le fœtus n'est pas encore viable la décision est toujours médicale de privilégier la condition maternelle seulement on peut faire des séances de décutus ventral si c'est nécessaire pour améliorer la ventilation maternelle ce n'est pas contre-indiqué et il faut prendre en charge jusqu'au bout la maman sans beaucoup se préoccuper de la situation de la situation fétale parce que de toute façon on ne peut pas faire une césarienne c'est trop risqué c'est prendre beaucoup de risques de faire une césarienne à ce terme-là les patientes qui sont au-delà de 32 à 34 semaines il faut toujours considérer fortement l'accouchement que ce soit par voie basse alors bien sûr par voie basse avant l'intubation mais du moment où les patients sont intubés il faut aller en césarienne pour pouvoir les ventiler correctement leur faire des séances de décutus ventral la question et la grande difficulté chez les patientes entre 24 et 34 semaines d'améliorer où le foetus est prématuré à ce stade-là la décision est toujours pluridisciplinaire donc il ne faut jamais se précipiter pour césariser la maman pour sortir le bébé avant la stabilisation de la maman donc toujours sauf évidemment sauf une urgence vitale par une grande instabilité hémodynamique qu'on n'arrive pas à expliquer de la maman à ce moment-là il faut aller procéder à l'extraction fétale sinon il faut toujours stabiliser la maman être sûr de bien la ventiler et surtout essayer de gagner du temps donc le but si nous sommes à 24 semaines d'améliorer chaque jour que le fœtus gagne on est toujours gagnant donc le but c'est bien sûr toujours pondérer toujours peser le pour et le contre du fait de réanimer la maman sans la césariser sans prendre beaucoup de risques pour le bébé et ça ce n'est jamais un exercice facile mais on peut y arriver la solution qu'on a pu trouver pour ne pas trop se poser des questions puisque ce n'est jamais évident et bien sûr si on veut se guider sur des guides scientifiques c'est écrit nulle part on a très rarement connu ça heureusement déjà notre stratégie était la suivante on a précisé en fait des critères de gravité au-delà desquels on ne se pose pas la question on va césariser la patiente donc si jamais en ventilant la patiente correctement en faisant tout le nécessaire nous n'arrivons pas à avoir un pH artériel supérieur à 7,3 une pression artérielle en oxygène supérieure à 65 mm de mercure un rapport PaO2 sur FiO2 supérieur à 130 au mieux 150 une pression de CO2 supérieure à 27 mm de mercure ou inférieure et inférieure à 45 mm de mercure des doses d'amines qui sont inférieures à 1 mg pour la noradrénaline qu'on utilise le plus souvent sans avoir d'insence rénale et sans avoir de pré-éclinces sévères si nous n'arrivons pas à remplir tous ces critères-là nous procédons à l'extraction fétale donc pour conclure les femmes enceintes sont une population à risque de développer des femmes graves il faut toujours balancer le rapport bénéfice-risque dans le choix de l'anticoagulation la prise en charge réanimatoire la plus difficile et la plus lourde et pesante pour toutes les équipes et pour les femmes enceintes en 24-34 semaines d'aménorée et il ne faut jamais oublier aussi la prise en charge psychologique post-réanimation des femmes enceintes on a souvent vu aussi qu'elles ont qu'elles montrent un syndrome de stress post-traumatique donc ne pas oublier ce côté-là aussi merci pour vous pour votre écoute j'espère que vous avez pu entendre merci beaucoup Elie pour cette présentation et même le résumé final cette présentation qui était en fait je ne vous entends pas Alexandra ça coupe beaucoup je ne sais pas ce qui se passe alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre nuit pour tout le monde attendez je vais essayer je vais essayer de changer oui vous pouvez parler vous pouvez essayer est-ce que vous m'entendez allo allo oui 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 voilà est-ce que le son est meilleur moi c'est bien j'entends bien Elie est beau Elie vous m'entendez non c'est bien Alexandra je ne vous entends pas je vais essayer de sortir et revenir parce que je ne sais pas ce qui se passe Elie peut-être vous choisissez une canareuse Elie va nous en fait je pense qu'il est sorti de la réunion je pense avant de reprendre un petit peu ses propos je vais l'atteindre parce qu'il faut qu'il puisse me contredire si je rapporte mal ses propos ah il arrive il nous rejoint oui vous m'entendez oui désolé pour ce problème technique j'ai pas compris merci merci beaucoup Elie je vais essayer de faire un petit récapitulatif pour nos amis kazakhstanais donc vous avez présenté vous avez présenté les les donc chez les femmes enceintes et les prescriptions en oxygène lorsqu'elles sont nécessaires et la médicalisation apportées en termes de corticothérapie donc avec des points des questions assez techniques j'ignore s'il y a les mêmes les mêmes traitements qui sont disponibles au Kazakhstan s'il y a les équivalents c'était des traitements que l'on retrouve au niveau international normalement j'ai choisi les noms des molécules donc normalement ça existe à tout le monde parfait vous avez aussi mis en avant les cas assez rares finalement de l'usage de l'antibiothérapie je n'arrive plus à me relire avant excusez-moi voilà pour les les traitements de thromboprolit prophylactique lorsqu'il y a des risques d'accouchement prématuré vous nous avez exposé les les cas de prise en charge respiratoire apport royal en mettant en avant en privilégiant évidemment la la ventilation non invasive et les cas où l'intubation et la ventilation invasive étaient nécessaires vous avez également attiré l'attention et fait un point sur la nécessité les cas de nécessité d'extraction fétale où néanmoins l'importance de la stabilisation de la mer était à mettre en avant l'importance de travailler toujours avec l'équipe l'équipe collégiale médicale au sens large pour la prise de décision voilà j'ai essayé de faire un 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 mais n'hésitez pas à me dire si j'ai commis des erreurs depuis dans le chat certaines questions sont arrivées j'imagine qu'il va y en avoir d'autres donc je propose que qu'on les reprenne les unes après les autres parce que il y a peut-être des personnes en ligne qui seront contentes d'entendre les questions parce que certaines sont sur iphone c'est parfois moins pratique de de voir les présentations et d'avoir aussi le chat en même temps donc peut-être Adèle si je vais te laisser la parole pour reprendre les questions une à une et les transmettre à nos experts merci et bien sûr il y a quelques questions d'une personne j'ai d'agba ibrahim j'ai c'est mieux c'est mieux j'ai dit que j'ai continué en russe et peut-être elle va traduire d'accord alors monsieur ibrahim j'ai d'agba il demande quel est le dosage pour l'application de héparine dans le cas de anticoagulation est-ce qu'il faut justement faire le contrôle de coagulation oui effectivement je ne sais pas je ne sais pas chez vous si vous avez le dosage d'antidisa donc nous en france on contrôle l'anticoagulation la coagulation par le dosage d'antidisa comme je l'ai précisé notre cible en général la cible thérapeutique c'est entre 0,5 et 0,7 et la cible prophylactique c'est entre 0,1 et 0,2 quand nous avons une renforcée donc on a fixé la cible comme 0,3 0,4 pas plus donc un peu au milieu de la cible prophylactique et thérapeutique si vous avez d'autres moyens de le faire il faut prendre le même modèle donc vous choisissez le test biologique que vous utilisez et vous prenez une cible qui est entre la cible thérapeutique et la cible prophylactique et bien sûr il faut contrôler parce qu'on sait très bien que la réaction à l'héparine est très variable la réponse à l'héparine est très variable entre les patientes pour éviter les surdosages et aussi le sous-dosage surtout dans la période inflammatoire aiguë la même personne pose la question suivante comment vous combinez la thérapie antibactérienne et quel est-ce l'indice laboratoire essentiel pour la protéine rhumatoïde et propylcytanine est-ce que vous faites des prélèvements bactériens alors bonne question pour la CRP et la procalcitonine les valeurs sont souvent voire régulièrement très élevées chez les patients hospitalisés en réanimation dès leur arrivée mais ceci ne veut pas dire que c'est une surinfection bactérienne qu'il faut traiter justement il faut avoir tous les autres éléments cliniques radiologiques cliniques sécrétions et la meilleure stratégie à adopter pour bien profiter de ces marqueurs c'est de faire un suivi régulier donc nous notre stratégie était de doser la CRP et la PCT à l'arrivée des patientes et sans forcément traiter par des antibiotiques parce que souvent elles étaient élevées ça ne veut pas dire mais on n'avait pas les autres critères nous n'avons pas les autres critères qui peuvent nous dire qu'on a sans infection bactérienne donc à ce stade là nous avons le dosage de base et si quelques jours après la patiente ne s'améliore pas nous avons des nouveaux et nous avons des nouveaux nouvelles éléments cliniques qui se rajoutent on peut à ce moment là redoser la CRP et la PCT et voir si les valeurs ont augmenté à ce moment là c'est un reflet d'une possible infection bactérienne si les valeurs sont restées soit pareilles soit sont à la baisse ça c'est un argument en défaveur d'une sure-infection bactérienne donc c'est plutôt des outils de suivi de screening en décours de réanimation que des outils décisionnels en début de réanimation merci et le dernier question question de la même personne quelle est la fréquence du contrôle des poumons chez les patients qui sont sur la ventilation des poumons auquel on fait la ventilation artificielle le contrôle le contrôle d'une radiographie simple ou d'un scanner oui pardon j'ai pas entendu la réponse je pense qu'il s'agit de la radiographie simple alors la radiographie simple n'est pas très intéressante vu que même chez les patients qui ont tous les 72 heures donc tous les 3 à 4 jours pas plus et encore moins chez les femmes enceintes et Elie j'ai pas entendu le début est-ce que vous pouvez reprendre la réponse oui je peux reprendre donc il y a peu d'intérêt dans un contrôle radiographique simple fréquent chez tous les patients Covid en général donc nous on faisait tous les 3 à 4 jours pas plus que ça ou et ceci s'applique aussi chez les femmes enceintes donc c'est la même chose sauf que chez les femmes enceintes on faisait encore moins pour éviter l'exposition à des rayons donc la réponse est simple si on se pose des questions particulières d'une surinfection si nous avons un foyer auscultatoire si nous avons changé le cathéter central ou bougé le tube ou changé le gastrique donc si nous avons intérêt à faire une radio on la faisait en dehors de ça on n'en faisait pas du tout systématiquement alors docteur je vous remercie pour vos réponses très détaillées merci beaucoup merci je pense que c'est tout pour les réponses pour les questions peut-être est-ce qu'on reprend quand même les questions qui avaient été posées dans le chat ce sera des questions de chat oui non les réponses ont déjà été apportées mais peut-être n'ont pas été vues par tout le monde donc notamment il y en avait une sur la vaccination je peux répondre directement si vous voulez parce que les commentaires oui il y avait des questions sur la vaccination qui étaient c'est de savoir si on pouvait réaliser la vaccination chez des femmes qui n'étaient pas enceintes mais qui avaient un projet de grossesse et savoir s'il y avait un délai particulier à observer avant qu'elles puissent débuter leur grossesse donc il n'y a pas de délai particulier c'est pas une contre-indication d'avoir un projet de grossesse pour faire la vaccination pour nous en France par précaution la vaccination elle n'est pas faite au premier trimestre mais c'est purement théorique il n'y a aucun effet particulier qui a été montré c'est juste pour éviter les réactions fébriles au premier trimestre et c'est parce qu'on évite toujours les injections au premier trimestre enfin les traitements au premier trimestre de façon générale on donne le moins de choses possibles dans cette période-là et donc s'il y a une vaccination accidentelle au premier trimestre c'est pas un problème et sinon les femmes elles sont vaccinées en France à partir du début du deuxième trimestre voilà et puis il y avait une question qui était sur le fait qu'il y a eu des cas de transmission materno-fétale qui ont été décrites et savoir est-ce que c'est quelque chose qui est contradictoire par rapport à cette recommandation de vaccination c'est pas contradictoire puisqu'en fait le vaccin il est basé que sur de l'ARN messager et que c'est pas du tout un vaccin vivant qu'on injecte comme c'est que des fragments d'ARN messager qui vont rester localement qui vont permettre ensuite aux cellules de produire la protéine et que cette production de protéines va permettre ensuite la fabrication des anticorps il n'y a aucun pouvoir infectant il n'y a pas de virus donc il n'y a aucun risque particulier à vacciner les femmes enceintes voilà c'était ça j'ai regroupé un peu mais les questions sur la vaccination c'était ça donc il y a une nouvelle question qui qui reprend en fait ce que vous avez demandé c'était justement en cas de grossesse il fallait vacciner donc vous avez répondu à la question peut-être que ça a été reposté je ne sais pas si la si la goulzat avait entendu votre réponse il y a peut-être une question qui se pose c'est l'accessibilité au Kazakhstan et j'avoue que Spoutnik n'est pas un vaccin ARN donc et je ne sais pas s'il y a au Kazakhstan ce type de vaccin disponible oui c'est une vraie question parce que en France on privilégie le vaccin ARN parce que les vaccins inactivés peuvent entraîner notamment c'est ce qu'on a vu avec l'AstraZeneca des réactions fébriles assez importantes et on veut éviter ça chez les femmes enceintes donc en France on ne vaccine les femmes enceintes qu'avec de l'ARN messager et de toute façon les personnes de moins de 55 ans des tout faibles enceintes sont moins de 55 ans on vaccine qu'avec de l'ARN messager mais donc je ne sais pas s'il n'y a pas de vaccin ARN messager disponible au Kazakhstan je ne sais pas comment 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 c'est fait et si on utilise s'ils utilisent un autre type de vaccin oui le vaccin essentiellement alors donc les réponses on a deux deux vaccins Sputnik ou Hyatt Vax ou encore CoronaVac donc c'est ce sont des vaccins chinois mais c'est pas de l'ARN je connais je connais pas c'est pas de l'ARN messager moi je pense que si j'avais pas d'autres alternatives j'utiliserais les vaccins disponibles qui de toute façon n'ont pas de pouvoir infectant je pense que le rapport bénéfice-risque de la vaccination est quand même en faveur de la vaccination parce que on a vu ces formes sévères peuvent avoir des issues dramatiques et donc surtout chez les femmes qui ont des comorbidités je pense que c'est très important de les inciter à se faire vacciner avez-vous d'autres questions je vois qu'il y a des mains levées parmi les participants donc peut-être qu'ils veulent prendre la parole pour poser des questions vous les avez Alexandra les mains levées je les vois mais en fait je vais essayer de demander j'ai demandé la réactivation du micro pour que la personne puisse répondre enfin poser chers participants si vous avez des questions vous pouvez toujours les exprimer dans le chat on ne vous entend pas il faut que vous réactiviez votre micro votre caméra a été réactivée Baktibala vous souhaitez poser une question d'une fois d'une fois d'une fois d'une fois merci beaucoup nous allons maintenant donner la parole à je vois encore une main non au docteur Valérie Viran donc merci Valérie d'être là aujourd'hui donc Valérie Viran a une très grande expérience en pédiatrie et en réanimation néonatale professeur de pédiatrie depuis 2012 à l'hôpital Robert Debré et chef de service de réanimation et de pédiatrie néonatale donc madame le docteur Valérie Viran est rattachée à une unité de recherche qui est spécialisée dans la neuroprotection et la réparation du cerveau en développement beaucoup de ses publications sont aussi disponibles sur la toile je pourrais vous transmettre certaines sont notamment en anglais vous transmettre un lien pour que vous ayez accès donc vous allez en outre nous parler des risques de transmission on ne vous entend plus avec Sandra entre la mer et le fœtus pour préserver la santé vous m'entendez ? ça a coupé le début de votre phrase sur le début j'ai eu un message d'instabilité de connexion vous allez nous parler des conséquences néonatales de l'infection de la Covid-19 en exposant en outre les risques de transmission entre la mère et le fœtus la mère et l'enfant et nous faire part des recommandations à prendre pour préserver la santé physique mais aussi mentale de la mère et de l'enfant merci beaucoup Alexandra et puis merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire avec le Kazakhstan qui est pour moi une première et j'en suis très honorée je vous en remercie donc je vais partager mon écran normalement avec cette présentation si vous pouvez me dire si vous voyez bien mon diaporama c'est bon oui oui c'est bon très bien donc en fait aujourd'hui je voulais je souhaitais vous parler donc des conséquences néonatales donc de cette infection à SARS-CoV-19 et notamment donc cette présentation a pour objectif de résumer les données qui sont existantes à ce jour concernant les conséquences néonatales de cette infection du COVID-19 puisqu'il y a eu de nombreux débats depuis un an maintenant et on ne connaît pas encore tout donc ce que l'on sait en tous les cas c'est que cette transmission materno-fétale du SARS-CoV-19 le risque de transmission verticale de la mère à l'enfant est extrêmement faible donc comme Olivia vous en a déjà parlé au début il y a quelques cas très bien documentés mais qui se comptent sur les doigts d'une main sur le risque de contamination de la mère à l'enfant et il s'agit en fait le plus souvent les nouveaux-nés sont contaminés en période néonatale en période post-natale c'est là où le risque est le plus important donc en période post-natale donc là j'ai repris dans cette diapositive en fait une revue qui a été publiée récemment qui a repris deux bases de données donc sur des publications qui ont été publiées entre septembre 2019 et juin 2020 donc on voit finalement que ce sont soit des cas rapportés soit des séries de cas qui en fait se sont intéressés au devenir des grossesses marquées par un Covid-19 qui était confirmé chez la femme enceinte ou par la présence de signes cliniques et radiologiques qui étaient évocateurs survenus en contexte d'épidémie de Covid-19 donc la transmission verticale de la mère à l'enfant était considérée en cas de détection du génome de SARS-CoV-2 par PCR sur le sang du cordon ou sur le liquide amniotique avant rupture ou également sur le sang de cordon avant H12 quand elle était positive donc il y a 49 études qui ont été retenues qui incluaient en fait 666 nouveau-nés de mères qui avaient eu une infection par le Covid confirmée au probable et on voit que finalement le taux de positivité était identique que l'accouchement ait eu lieu par voie basse ou par césarienne en fait il y a eu 8 nouveau-nés qui étaient symptomatiques mais on voit que dans 4 cas il s'agissait de prématurité notamment prématurité provoquée puisqu'on a vu que dans certains cas ces femmes enceintes avaient des syndromes de détresse respiratoire aiguë qui nécessitaient une césarienne et donc on avait les effets liés à la prématurité et on voit par contre qu'il y avait également des enfants qui avaient des contaminations post-natales et ce qui est intéressant c'est de voir finalement qu'il y avait à la fois des enfants qui étaient positifs qui étaient isolés de leur mère mais c'est également de façon équivalente des enfants également qui étaient positifs et qui n'étaient pas isolés donc finalement c'est possible que dans cette population étudiée dans cette récente revue de cas la contamination ait finalement été plutôt post-natale par les gouttelettes ou l'air ou bien également on ne sait pas par le lait maternel puisque la présence de virus dans le lait maternel est également possible alors finalement chez ces nouveaux-nés on voit que c'est essentiellement une transmission horizontale ces enfants ont été infectés donc en post-natale soit par les gouttelettes l'air ou le lait maternel et également on voit que dans ces publications il y a 25 cas de nouveaux-nés qui ont été infectés par le SARS-CoV-2 et on voit que généralement les signes cliniques donc apparaissent dans la première semaine de vie avec dans la majorité des cas ce sont des nouveaux-nés qui ont de la fièvre dans 28% des cas mais qui peuvent avoir également des signes digestifs à type de vomissement ou de sel liquide également des difficultés respiratoires qui sont peu sévères ou dans un cas il décrit donc une hypotonie chez un enfant avec notamment à l'IRM cérébral des lésions de la substance blanche qui sont potentiellement donc une réaction vasculaire inflammatoire dans cette revue il est également noté qu'un tiers des enfants a été transféré en néonatologie dans 20% pour nécessité de ventilation avec des enfants qui n'ont pas présenté des syndromes de détresse respiratoire aiguë sévère mais qui se sont généralement amendés rapidement avec comme principale complication soit des pneumonies on voit dans 12% des cas ou des détresses respiratoires transitoires 4% d'enfants qui ont présenté un pneumothorax et quelques rares cas de sepsis globalement on voit que ces nouveaux-nés infectés par le SARS-CoV-2 jusqu'à présent dans les différentes publications et également ce qu'on a vécu en France globalement ce sont des enfants qui n'ont pas présenté de complications aiguës qui ont pu présenter comme dans ces revues de cas qui ont été publiées soit des épisodes de type fièvre ou des petits signes digestifs ou des détresses respiratoires transitoires mais pas d'hypoxie sévère réfractaire des détresses respiratoires qui s'aidaient généralement rapidement donc il semble finalement que jusqu'à présent les nouveaux-nés soient beaucoup plus résistants au SARS-CoV-2 que les adultes le mécanisme pour cela n'est pas encore très bien compris dans les hypothèses ce qui a été suggéré c'est que les nouveaux-nés ont moins de récepteurs de l'enzyme 2 de conversion de l'enjotansine mature que les adultes qui est le récepteur par lequel le virus pénètre la cellule mais pour l'instant il n'y a pas encore d'explications physiopathologiques parfaitement claires alors quel est le dépistage du COVID qui a été fait chez le nouveau-né en France donc en fait en France tout nouveau-né de mère COVID est considéré comme porteur du virus donc il n'y a pas de dépistage systématique pour l'instant qui est recommandé mais en pratique dans les services dans mon service par exemple de néonatologie mais qui est également la même attitude qui est faite à Cochins-Port-Royal ou à Necker dans d'autres hôpitaux pédiatriques parisiens généralement on fait un dépistage par PCR pharyngé le premier jour de vie dans les 24 heures les 24 premières heures de vie que l'on répète au cours de la AJ3 AJ4 et également au septième jour de vie donc ce dépistage est fait de façon un peu non-protocolaire mais en tous les cas dans chaque service il y a quand même un dépistage qui est réalisé chez ces nouveaux-nés mais il n'y a pas de recommandation nationale pour ça on voit que dans une analyse de 25 cas de nouveaux-nés qui ont été infectés par le SARS-CoV-2 les prélèvements nasopharyngés étaient le plus souvent réalisés au troisième jour de vie dans les autres prélèvements qui pouvaient être faits c'était également un prélèvement sanguin mais également salivaire ou également au niveau des selles ou des urines la sérologie est peu contributive chez le nouveau-né il y a une grande étude actuellement en France qui a débuté depuis le début de l'année 2021 qui s'appelle l'étude COVID-PREG dont on espère avoir les résultats l'année prochaine où il y a différents prélèvements qui sont faits à la fois chez la mère comme des prélèvements de l'ikinamniotis prélèvements vaginal mais également des prélèvements chez le nouveau-né avec des sérologies IgM-IgG sur le SARS-CoV au niveau du cordon ombilical et également à J3 également différents prélèvements nasopharyngés à différents jours post-natals mais également des prélèvements d'autres milieux urine sel et lait maternel donc c'est une étude qui sera intéressante pour connaître finalement les résultats de ces différents prélèvements et également pour le risque de transmission verticale alors une autre question qui nous a beaucoup préoccupés dans les unités de néonatologie également en maternité c'était est-ce qu'il fallait séparer la mère de l'enfant en cas de mère qui avait le COVID donc il y a eu des recommandations chinoises et américaines qui avaient recommandé initialement de séparer la mère et l'enfant de façon temporaire par mesure de précaution en maternité en revanche il ne s'agissait pas du tout des recommandations que ça soit française canadienne royaume uni ou également l'organisation mondiale de la santé où en fait il n'y a pas de recommandations il ne faut pas séparer la mère de l'enfant généralement la mère et l'enfant sont isolés donc en maternité donc comment dans une chambre seule une chambre seule avec bien sûr les précautions d'hygiène avec précautions gouttelettes c'est-à-dire port d'un masque chirurgical l'hygiène des mains qui est extrêmement importante pour la mère notamment lors des contacts rapprochés avec son bébé avant de le changer avant de le prendre dans les bras également après il a été préconisé donc que le berceau du bébé soit positionné donc à 2 mètres du lit de la maman donc pourquoi parce qu'en fait on a considéré que souvent quand la mère dort elle ne porte pas forcément tout le temps son masque et donc pour éviter la contamination par les gouttelettes si elle avait son bébé juste à côté d'elle mais par contre il fallait bien porter le masque notamment pour l'allaitement quand elle s'occupait de son bébé et bien sûr jamais de port de masque chez le nouveau-né également une autre question en France donc il s'agit de l'accès des pères en maternité et en unité kangourou donc ça c'est un point important puisque les pères en France ont pu assister à l'accouchement donc de leur conjoint mais souvent en maternité il y avait des restrictions pour les visites donc ça c'était pour la maternité également à la sortie de la maternité il était nécessaire que l'enfant et la mère restent isolés à la maison donc ceci a un réel impact psychologique puisqu'il y a des mères qui étaient vraiment seules durant leur séjour à la maternité et donc tout ça c'est cet impact psychologique donc de cette de cette de cette situation de crise d'épidémie du Covid est également étudié dans les différentes études qui sont faites en France alors l'accès des parents en néonatologie donc durant l'épidémie du Covid donc dans dans le service donc en cas de mère Covid positive donc l'enfant a été isolé dans une chambre individuelle il y a certains qui n'ont pas de chambre individuelle donc ils ont des chambres avec deux lits ou trois lits et donc dans ces cas-là ils ont isolé plusieurs nouveau-nés de mère Covid dans des chambres collectives mais ce qui est important c'est de bien regrouper ces nouveau-nés de mère Covid soit dans une chambre collective soit si c'est possible si l'architecture le permet l'idéal est d'avoir donc des chambres individuelles donc ces visites de la mère et du père donc c'est extrêmement extrêmement important pour favoriser le lien de parentalité entre la maman et son bébé également avec le papa donc l'accès des parents fait partie intégrante des soins et c'est extrêmement fondamental que les parents soient présents aux côtés de leur enfant puisque c'est un droit fondamental pour l'enfant hospitalisé que son père et sa mère soient auprès de lui donc pour ces mères qui avaient le Covid quand l'état de la mère le permettait nous avons organisé nous avons organisé dans le service de néonatologie à Robert-Debré des visites sécurisées de la mère c'est-à-dire visites sécurisées c'est-à-dire c'était plutôt des visites encadrées donc en fait nous le service de réanimation néonatale est situé à l'étage au-dessus de la maternité donc dans ces cas-là les mères étaient accompagnées par les auxiliaires ou une sage-femme et donc pour éviter qu'elles touchent toutes les surfaces etc. quand elles venaient voir leur bébé avec bien sûr le port d'un masque chirurgical les précautions d'hygiène avec l'hygiène des mains qui étaient très importants on a limité ce temps de visite à la durée d'un masque chirurgical qui est de 4 heures mais généralement ça dépendait aussi de l'état de santé de la maman et on a essayé de faire un accueil vraiment personnalisé de ces mères qui avaient le Covid car on a comme je vous disais privilégié ce lien de parentalité qui était très très important à maintenir chez ces femmes qui avaient le Covid également le contact en peau à peau a été possible donc au cas par cas avec le port du masque toujours chez bien sûr la mère et on a également développé mais comme tous les services comme tous les pays donc d'autres moyens de communication pendant cette période d'épidémie notamment pour que la famille élargie la fratrie ou quand la mère était hospitalisée dans des services de réanimation quand son état le permettait donc on a utilisé des tablettes tactiles un système Covisio qui a été développé en fait par un neurochirurgien d'un autre hôpital un grand hôpital parisien qui a développé un système en visio avec les téléphones portables parce que chez l'adulte les visites étaient strictement interdites pendant la période du Covid et donc c'est un neurochirurgien de l'hôpital Beaujon qui a développé ce système d'audio où il y a plusieurs hôpitaux de l'assistance publique à Paris qui ont ces tablettes visio en fait qui permettent de voir le bébé hospitalisé donc ce sont des ordinateurs qui sont disponibles dans plusieurs maternités où les parents peuvent également se connecter sur leur téléphone portable pour voir directement leur bébé qui est hospitalisé donc ça c'était vraiment très important pour pouvoir maintenir le lien donc avec ces mères qui étaient hospitalisées dans les services par exemple de réanimation ou d'autres hôpitaux et concernant donc les autres parents qui n'ont pas été infectés par le Covid pendant ces périodes de pandémie donc là aussi il n'y a pas de recommandation internationale et nous avons autorisé la visite des deux parents évidemment avec le masque et les mesures d'hygiène habituelles pour venir voir leur enfant alors concernant l'allaitement donc et le Covid donc on a vu c'est un mode de transmission possible du Covid mais les données sont très limitées sur le sur le la mode de transmission il y a uniquement 13 études avec 48 prélèvements de lait qui ont été fait donc c'est vrai qu'on ne sait pas grand chose sur les coronavirus dans le lait maternel il y a des preuves qui sont vraiment très limitées qui suggèrent que certains coronavirus y compris le SARS-Covid peuvent être présents dans le lait maternel mais ces études ne font pas état de méthode de prélèvement d'échantillons et de validation de tests de réaction en chaîne par PCR pour le lait maternel donc c'est quand même très flou il y a une seule étude qui montre la présence d'IGG spécifique mais donc pas de validation je vous dis des méthodes de collecte donc actuellement donc ce qui est recommandé donc c'est une alimentation au sein donc avec bien sûr toujours le port du masque donc on ne peut pas remettre en cause d'allaitement maternel lorsque la mère est atteinte du Covid et donc là également selon l'Organisation Mondiale de la Santé la balance bénéfice-risque va pencher en faveur de la poursuite de l'allaitement maternel parce qu'on a vu c'est un virus qui est non infectieux chez le nouveau-né il a un caractère asymptomatique ou peu sévère et le risque de contamination on l'a vu peut se faire par d'autres voies que le lait maternel donc l'alimentation au sein est possible le lait cru peut être utilisé on peut également utiliser un tire-lait individuel notamment quand le nouveau-né prématuré de mère Covid était hospitalisé donc l'utilisation de tire-lait mais individuel était tout à fait possible en revanche pour les extrêmes prématurés ou les nouveau-nés de très petit poids de naissance donc le lait est pasteurisé donc en France et donc là dans ce cas-là nous n'avons pas pu pasteuriser le lait de mère Covid pour éviter le risque de contamination croisée entre plusieurs donneuses et également donc le don de lait anonyme n'a pas été possible chez les nouveau-nés de mère Covid donc voilà ça c'est des mesures qui ont été proposées pendant ces périodes de pandémie pour éviter de diminuer le risque d'échange entre les différents stockages alors là c'est une publication très récente sur la vaccination anti-Covid et l'allaitement maternel qui est très intéressante c'est une étude israélienne donc j'ai entendu que vous n'avez que des vaccins chinois donc ça ne concerne pas ce type ces études ne concerne pas ces vaccins puisque ce sont des patientes qui ont été vaccinées qui ont reçu les vaccins Pfizer ou Moderna qui ont reçu deux doses à 21 jours d'intervalle et chez lesquelles on a prélevé leur lait maternel à la fois avant la vaccination puis ensuite une fois par semaine jusqu'à donc six semaines vous voyez après le début de la vaccination et donc il y a eu dans cette étude environ 500 prélèvements de lait maternel qui ont été réalisés chez ces femmes enceintes ce que l'on voit qui est très intéressant c'est que la sécrétion d'anticorps IGA-IGG spécifique est retrouvée dans le lait maternel et on voit notamment qu'il y a une quantité qui est beaucoup plus importante après dans les 15 jours qui suivent la deuxième injection du vaccin et donc ce que l'on sait en tous les cas chez l'adulte c'est que cet effet protecteur peut durer au moins six mois et donc c'est quand même un bénéfice pour ces nouveau-nés qui sont allaités dont les mères ont reçu ont reçu ces vaccinations donc c'est un argument supplémentaire pour inciter à la fois les femmes enceintes ou si elles n'ont pas eu leur vaccin pendant la grossesse de proposer cette vaccination en post-natale chez ces mères qui allaites donc en conclusion on peut dire que le risque de transmission materno-fétale donc du COVID du SARS-COVID reste comme vous l'avez vu très rare et encore pour l'instant non élucidé la contamination des nouveaux-nés semble être le plus souvent se réaliser en période néonatale avec une morbid mortalité néonatale du COVID qui est plus lié à l'infection maternelle et aux conditions de l'accouchement qu'à la maladie en elle-même chez l'enfant qui est quand même très peu symptomatique et on voit en effet que ces infections post-natales sont très peu sévères ce qui est très important c'est que l'allaitement maternel est tout à fait possible chez les mères qui ont le COVID qu'il n'y a pas de séparation mère-enfant en maternité en cas d'une mère qui a le COVID et que si l'enfant est hospitalisé en néonatologie il est très important de favoriser le lien de parentalité et de poursuivre un accès aux deux parents bien sûr en maintenant les mesures d'hygiène chez les parents avec les précautions gouttelettes port de masque chirurgical lavage des mains et toutes ces recommandations sont bien sûr appuyées par les recommandations des sociétés françaises de néonatologie du groupe de pathologie infectieuse pédiatrique qui préconise également la vaccination chez la femme enceinte et également en cas d'allaitement voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup docteur je pense que nous pouvons passer passer directement aux questions le résumé que vous avez fait reprenez tous les points donc j'ai juste apporté une petite précision il existe aussi des vaccins au Kazakhstan qui sont russes et également un qui est kazakhstanais mais pas de pas de vaccins à ma connaissance ARN donc je ne sais pas s'il y a des questions au sein de nos amis kazakhstanais peut-être si vous vous avez des questions à poser je voulais un petit peu savoir comment ça s'était passé notamment est-ce que les deux parents ont pu voir leur bébé hospitalisé quand par exemple la mère avait le COVID ou pas comment se passent les visites dans les services de néonatologie alors oui les visites étaient autorisées pour les deux parents même quand ils étaient porteurs du COVID avec toutes les mesures de précaution avec une partie du service de néonatologie qui était organisée de sorte que le circuit soit bien distinct du circuit des autres familles et on a beaucoup utilisé aussi en réanimation le dispositif de Covisio pour qu'il puisse y avoir une rencontre pour j'ai le souvenir d'une maman qui a été césarisée à 25 semaines de naissance à deux petites jumelles elle a été réveillée 48 heures plus tard donc ça a été un premier moyen pour elle de rencontrer ses deux bébés et et puis après le papa a beaucoup fait aussi le lien évidemment mais parce que les déplacements étaient possibles enfin voilà étaient rendus possibles par le service des deux côtés donc heureusement il y a eu beaucoup de souplesse pour essayer de faire au mieux mais c'est vrai que l'impact pour les familles est quand même sur le plan psychologique très très important Très bien est-ce que vous avez eu des cas de transmission verticale ou Non nous on n'a pas eu de cas de transmission verticale D'accord est-ce que vous faites des dépistages systématiques chez les les nouveaux-nés de mère COVID Oui on fait un prélèvement à J2 et les les cas qu'on a eu c'est vraisemblablement plutôt des contaminations post-natales en fait par gouttelettes vous avez fait est-ce que vous avez fait uniquement des prélèvements pharyngés ou vous avez fait des prélèvements de plusieurs milieux alors au départ on a fait actuellement on fait plus que le prélèvement pharyngé auro-pharyngé au départ on a fait des prélèvements sur sang de cordon sur liquide amniotique et des prélèvements aussi de sel et on a multiplié un peu les sites quand on était un peu dans la phase exploratoire et puis maintenant on a simplifié la prise en charge surtout si les enfants sont asymptomatiques très bien merci il y a-t-il d'autres questions il y a peut-être peu de pédiatres si vous vous avez également des questions sur le Kazakhstan ne vous dites pas chers participants avez-vous des questions manifestement j'aurais une question générale oui Alain Alexandra oui j'aurais une question de caractère plus général qui dépasse le cadre de la maternité de savoir quel est le pourcentage de la population qui est vaccinée actuellement au Kazakhstan la dernière fois que je m'étais intéressée au pourcentage je crois qu'on était à 15% il y a la réponse de la part du docteur Tabinbaïev chers collègues je vais peut-être répondre à cette question donc quel est le pourcentage de personnes vaccinées au Kazakhstan aujourd'hui il a atteint près de 19% et dans la ville d'Almaty 44% ça c'est le nombre de personnes que nous avons prévues de vacciner et je ne compte pas les enfants donc les enfants qui font 40% de la population de la population de la ville d'Almaty et nous excluons également les personnes qui ont déjà été atteintes par le Covid et par les personnes qui ont des contre-indications absolues pour le Covid pour le vaccin et donc aujourd'hui comme j'ai dit la population est vaccinée à 44% donc le rythme il est plutôt positif et nous utilisons les vaccins de production locale donc kazakhstanaises et nous avons également un vaccin russe donc Spoutnik et deux vaccins chinois donc nous avons déployé beaucoup d'efforts à cet effet et nous essayons au maximum d'assurer l'accès de la population collective au vaccin merci oui cette question toutes les questions qu'on a abordées aujourd'hui et donc qui a été également formulée est-ce que les femmes enceintes doivent être vaccinées ou pour les femmes qui ont prévu la grossesse donc est-ce qu'elles doivent être vaccinées ou pas donc ce sont des questions je crois actuelles dans tous les pays et je suis très ravie d'avoir entendu les internants et donc nous sommes très reconnaissants je crois que je vais exprimer notre avis collectif nous sommes reconnaissants pour avoir préparé toutes ces présentations merci en tout cas merci beaucoup bonsoir chers collègues j'ai une question alors quelles sont les voies de l'accouchement privilégié pour les femmes atteintes du Covid est-ce que c'est plutôt la césarienne ou l'accouchement naturel alors je peux répondre donc on essaye de faire un accouchement naturel les situations où on va faire une césarienne c'est pour les patientes qui ont une détresse respiratoire importante qui ne permet pas les efforts expulsifs ou les patientes qui sont intubées et donc qui ne du coup vont pas pouvoir avoir un déclenchement etc. c'est à dire que c'est vraiment la gravité de l'état maternel qui nous impose parfois de faire une césarienne les femmes qui ont un Covid avec une forme bénigne on essaye de les faire accoucher le plus possible par les voies naturelles et il y a-t-il peut-être des chiffres pour la césarienne par exemple des pourcentages approximatifs alors il y a des étudiants je m'explique oui pardon je pose cette question pour savoir quel est le pourcentage de femmes qui ont des formes lourdes de Covid donc quel est le pourcentage des femmes qui passent par la césarienne le pourcentage des femmes qui ont des formes lourdes de Covid dans les séries qu'on a on a du mal à voir quelque chose d'exact parce que souvent ce sont des séries de femmes hospitalisées donc déjà toutes les formes bénignes qui sont prises en charge à domicile ne sont pas représentées dans ces études et donc il y a des études qui vont avoir des chiffres de 20% 15% de formes sévères mais ça ne représente pas la totalité des femmes avec le Covid on n'a pas ce chiffre-là sur une population de femmes avec toutes les formes de Covid y compris des formes moins sévères ensuite sur les taux de césarienne ça dépend beaucoup de quel pays provient l'étude quand c'est des études qui ont été faites en Chine par exemple le taux de césarienne il est très très important chez les femmes qui ont le Covid alors que sur les études qui sont faites en Angleterre ou en France le taux de césarienne il est quand même beaucoup moins important et c'est uniquement chez les femmes qui ont une forme sévère qu'on va devoir faire la césarienne donc la majorité des femmes elles peuvent accoucher par les voies naturelles donc c'est difficile de vous donner un chiffre exact parce que tout dépend de la façon dont l'étude est faite et ce sont des études avec une surreprésentation des formes sévères par rapport aux formes mineures sachant qu'en France on part d'un taux de césarienne d'un peu plus de 20% d'un taux pour les individuels dans les femmes sur la décision sur la décision vous donnez les prévisions à la décision à la décision ou à la décision ou à la décision vous pouvez choisir les prévisions aussi quelles sont les indications pour l'induction pour l'induction d'un taux quelles sont les indications pour l'induction est-ce que c'est pour les cas de prématurité ou pas les indications je n'ai pas compris pardon les indications de quoi de la césarienne si je comprends bien les indications pour les femmes prématures enfin est-ce que ça se fait pour les cas prématurés ou pas non le fait de la prématurité en soi n'est pas une raison pour faire une césarienne par contre si la ventilation c'est vraiment les paramètres ventilatoires qui vont nous faire discuter de la césarienne c'est-à-dire que si les paramètres ventilatoires chez une femme intubée ne permettent pas d'obtenir une saturation correcte en oxygène on pense que c'est vraiment le volume utérin et l'hémodynamique lié à la grossesse qui sont des obstacles à l'amélioration clinique de la patiente et à ce moment-là on va discuter de faire la césarienne pour compléter peut-être la question ce sont vraiment des prématurités provoquées qui sont liées à l'état maternel ce ne sont pas des prématurités spontanées liées au COVID si j'ai bien compris la question je voulais vous le délivre vous avez определенные показания indukcia рода например dans le sr. 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 y a-t-il si je comprends bien encore une fois la question est-ce qu'il y a des indications pour le déclenchement de la naissance dans qui il y a les cas où il ne faut pas prolonger la grossesse je fais un exemple je donne un exemple si les paramètres sont stables on peut continuer le traitement sans provoquer le déclenchement il y a des avis différents ce sont le plus souvent des questions qui sont prises collectivement par les médecins y a-t-il des paramètres où vous utilisez le déclenchement de la naissance ou pas ? en fait non parce que soit la patiente a une forme pas très grave et on va laisser la grossesse se poursuivre le plus possible soit la patiente a vraiment une forme très sévère et l'accouchement à ce moment-là par les voies naturelles n'est pas envisageable et on n'est pas dans le contexte qui permet le déclenchement du travail et on va plutôt dans ce cas-là être dans une césarienne en urgence parce que l'état maternel est trop précaire donc finalement on ne fait pas de déclenchement en raison du Covid je vous ai juste mis une diapo peut-être qui répond mieux à votre étude je suis désolée je voulais vous dire quand il y a un certain temps et l'effet d'attention nous continuons à attendre nous attendons spontanément une récouche traduction elle disait c'est à peu près la même chose ici donc s'il n'y a pas de prématurité on va privilégier plutôt la naissance naturelle voilà en fait c'était juste pour vous montrer cette étude pour répondre sur ce qu'est-ce que césarienne finalement les césariennes réalisées pour SARS-CoV-2 ne sont pas si importantes que ça puisque ça correspond à des situations de gravité vraiment très importantes et heureusement la majorité des femmes ne vont pas avoir une forme grave voilà c'était juste pour compléter là-dessus il y a une autre question Docteur Kasembekova avez-vous déjà rencontré des cas d'interurinaires des nouveaux-nés qui sont nés des mères infectés par le Covid au premier trimestre La question vous pouvez répéter la question s'il vous plaît J'entends pas le début de la question Avez-vous déjà rencontré des cas des malformations interurinaires des enfants qui sont nés des mères qui ont été infectés au premier trimestre par le Covid En fait il n'y a pas de malformations décrites chez le fœtus sur des infections Covid au premier trimestre Il y a une autre question J'ai une autre question quels sont les médicaments pour le déclenchement médicamenteux sont appliqués en France Merci Alors de façon générale là on est hors histoire de Covid nous on utilise pour le déclenchement médicamenteux soit des prostaglandines en sous différentes formes des prostaglandines à libération prolongée qui sont dans un tampon imprégné qu'on met par voie vaginale et qu'on laisse pendant 24 heures ou des prostaglandines qu'on utilise en gel et puis on utilise également de l'ocytocine qu'on administre par voie intraveineuse ça c'est pour les médicaments du déclenchement Je ne sais pas si vous utilisez la même chose je suppose que oui Docteur J'ai Dabai-Bragim Какие препараты vous utilisez ? Mouvez-vous написer пожалуйста en chat ou en cliquant et vous pouvez répondre et répondre je répète vous pouvez activer votre micro et poser votre question Je vais répondre à cette question Oui oui et intravaginale tablice 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 tibrit on c'est il et on intravaginale tablice 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 t배 mizoprostol on on bien et tbe Donc, soit par forme de comprimé, soit par l'administration intravaginale, et donc avec l'action prolongée, et si le col de l'utérius s'est mature, et si les filières vaginales sont en bon état, on va faire également l'administration par l'ocytocine. C'est pareil. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous pouvons peut-être continuer, Alexandra. Donc, pas d'autres questions ? Peut-être on relance un dernier tour de table, un dernier tour de zoom. Si j'ai une autre question. Donc, vous privilégiez, si j'ai bien compris, l'accouchement naturel. Est-ce qu'il y a des hémorragies et à quelle fréquence dans la période post-natale ? Et qu'est-ce que vous faites pour stopper l'hémorragie, justement ? Parce que chez nous, il y a eu beaucoup de cas de femmes enceintes Covid qui ont eu des cas de l'auto-accouchement, en fait, sans médication, sans aide. Et donc, il y a toujours des complications sous forme d'hémorragie. Est-ce que ce sont des cas que vous rencontrez également dans votre pays ? Donc, nous, un grand problème, c'est les hémorragies atoniques. Merci. On a eu quelques patientes qui ont présenté des troubles de coagulation associés au Covid. On a pris en charge ces hémorragies de la même façon que les hémorragies de la délivrance classique. Ce n'est pas quelque chose de fréquent. C'est quand même un phénomène très ponctuel. Ce n'est pas une majorité de patientes. Mais donc, ces hémorragies, on les a prises en charge de façon habituelle, avec de l'ocytocine, du nalador, de l'acide tranexamique. Le nalador, c'est sulprostone, c'est de la prostaglandine. Et puis, on utilise des ballons de tamponnement intra-utérin, également dans les hémorragies, pour lutter contre la tonie utérine. Donc, on les a prises en charge de la même façon que les autres hémorragies de la délivrance. On a aussi a nouveau question. Je crois qu'il y a une nouvelle question. Vous m'entendez? Oui. Il y a une nouvelle question. Après la naissance du bébé, d'une mère atteinte de COVID, en période aiguë, est-ce que vous prescrivez une thérapie antibactérienne, par exemple interférons, pour éviter les complications ou, par exemple, la survenance de pneumonie chez le bébé? Non, pas de traitement systématique, puisqu'on a vu que ce sont essentiellement des formes qui sont très peu symptomatiques chez les nouveaux-nés. Donc, il y a uniquement un traitement s'il y a une infection bactérienne. Donc, c'est une prise en charge habituelle après les prévédements bactériologiques, hémoculture, une antibiotérapie adaptée. Mais sinon, il n'y a pas de traitement spécifique vis-à-vis du COVID. Donc, il n'y a pas d'interférons, par exemple, ou de corticothérapie. Donc, tout ça n'a pas montré d'efficacité chez le nouveau-né en post-natale immédiat. Alors, il y a une autre question. Est-ce que vous avez rencontré des cas où le PCR était positif chez les nouveaux-nés? Alors, oui, on a certains cas qui ont eu des nouveaux-nés qui ont eu des PCR positifs, mais qui se sont contaminés essentiellement en post-natale. Donc, comme ce qui est rapporté dans la littérature, avec des enfants qui étaient contaminés, soit par des gouttettes ou par d'autres, ou dans l'air, mais pas de contamination néonatale immédiate, puisqu'il y a des prélèvements qui étaient faits, comme je vous ai dit, à la naissance, à J3. Et donc, c'est souvent des enfants qui se sont contaminés au bout de 4, 5, 6 jours, qui étaient probablement des contaminations par les gouttelettes. Mais pas de contamination, tous les cas verticales qui ont été prouvé à Debré. Il y a une publication qui a été réalisée à Antoine Béclair, qui est un des cas publiés où il y a une transmission verticale, où il y a, donc là, une très bonne identification du COVID au niveau du placenta, au niveau des prélèvements maternels, avec un enfant qui a fait une détresse respiratoire transitoire, mais sans syndrome de détresse respiratoire aiguë, avec une hypoxie réfractaire, donc qui était peu symptomatique. Merci. Merci. Y a-t-il encore des questions ? Si vous me permettez, je voudrais poser la question au docteur Alain Burdé. Je ne suis pas médecin. Oui, j'ai une question concernant la situation générale du COVID, qui n'est pas purement médicale. Moi-même, je gère des questions administratives, donc je voudrais également savoir quelle est la situation. pour la vaccination en France. Parce que chez nous, il y a une certaine couche de population qui est contre la vaccination. Et donc, ce qu'on essaie de faire, nous, en tant qu'administration, c'est de faire un travail des campagnes de sensibilisation. Et donc, qu'est-ce qu'il en est en France ? Vous savez, nous avons le même problème en France. La vaccination n'est pas obligatoire. Elle est volontaire et elle le restera. Et actuellement, je crois qu'il y a à peu près un tiers de la population qui est entièrement vaccinée avec deux injections. et donc, nous sommes loin du taux que nécessiterait une immunité collective. Mais nous avons, comme vous, fait des efforts et nous continuons à les faire. Le gouvernement continue à faire des efforts pour sensibiliser la population à l'importance de la vaccination, en essayant de persuader et de convaincre plutôt que d'imposer. Néanmoins, nous nous posons la question de savoir si, pour les personnels de santé qui sont éventuellement... Je voulais te dire ce qu'il y a à la vaccination. Il ne faut pas faire la rendre obligatoire. Je ne sais pas, peut-être, Aliyah Anselim, c'est un question... Pour préciser... Alors, dans notre pays, on va être plus strict avec les effectifs des maternités. Le personnel des maternités, donc on va introduire des exigences plus strictes. Mais non, ce n'est pas le cas pour l'ensemble de la population. C'est la même chose chez nous. Nous nous posons la question de savoir si la réglementation vis-à-vis des personnels soignants ne doit pas aller vers une obligation de vaccination à titre professionnel. Mais la question n'est pas encore tranchée aujourd'hui, à l'heure où nous parlons. Mais elle est en tout cas sur la table et elle est discutée au plus haut niveau. Merci, je crois qu'on a la même situation, il y a les mêmes soucis, et donc les mêmes objectifs. En effet, c'est bien le cas. Merci. La dernière question, c'était, est-ce qu'une mère qui a été positive au Covid et qui a reçu un traitement antibactérien, est-ce que ça va avoir un impact négatif pour l'immunité du nourronné ? Tu veux que je réponde, Olivia, peut-être ? Oui, je veux bien. En fait, ça n'a pas du tout d'incidence sur l'immunité du nouveau-né. On sait qu'on n'a pas de données parfaitement sur ça, mais ça ne modifie pas la réponse du nouveau-né par rapport à le fait que la mère ait reçu des antibiotiques par rapport au Covid. Il n'y a pas d'incident, si la mère a reçu des antibiotiques pendant la grossesse ou au moment de l'accouchement, c'est qu'il y avait une indication, c'est trical, donc ça n'a pas d'incidence sur le devenir du nouveau-né. Alexandra, il n'y a pas d'autres questions ? Je pense qu'on peut continuer. Alexandra, il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, merci pour ces présentations, merci pour l'intérêt de la ville d'Almati et des praticiens aujourd'hui présents. On va passer à la partie maintenant de conclusion et je vais laisser la parole au Consul général de France à Almaty, M. Alexis Chattartinsky. Merci Alexis, la parole est à vous. Voilà. Merci beaucoup Alexandra. Écoutez, je vais être très bref puisqu'on est déjà à la fin de cet exercice, mais je voulais dire qu'en tant que Consul général de France, bien sûr, Almaty, je suis particulièrement satisfait de voir qu'en dépit de la pandémie, on trouve les moyens, notamment les moyens techniques, de poursuivre la coopération et les échanges d'expérience qui sont particulièrement utiles. Je crois que le contexte actuel depuis un an, un an et demi, nous montre que nous avons à faire face, en réalité, que nous soyons en France ou au Kazakhstan, aux mêmes défis. Bien sûr, la lutte contre l'épidémie, la pandémie de Covid-19, donc ce sont les mêmes défis de faits sanitaires, les mêmes défis dans le domaine de la sécurité, on pense à la situation en Afghanistan, les mêmes défis dans le domaine de l'économie, c'est-à-dire comment traverser les difficultés économiques que provoque la crise sanitaire. L'essentiel, c'est bien entendu que la vie continue, et pour que la vie continue, il faut que les gens continuent, j'allais dire, à se marier, à avoir des enfants, et tout ça est extrêmement… Les thèmes qui ont été abordés aujourd'hui sont extrêmement importants, précisément parce que la pandémie n'a pas tout arrêté, donc il faut que la vie continue. Je voulais remercier tout particulièrement le département de la santé de la ville d'Almati, qui a été à l'initiative de cet échange, l'ambassade du Kazakhstan en France, qui s'est, je le sais, beaucoup impliquée, l'ambassade de France au Kazakhstan, en la personne d'Alexandra, mais aussi l'ambassadeur qui a ouvert cet échange, et également l'ambassade qui a permis de mettre à disposition des interprètes professionnels pour permettre ces échanges. Et je voudrais aussi remercier tout particulièrement nos intervenants de la PHP, nos trois intervenants de la PHP, qui ont pu apporter, j'espère, des éclairages intéressants à leurs collègues kazakhsanais. Donc, c'est une excellente chose, j'espère. C'est la première fois que nous avons ce type d'échange par visioconférence, par Zoom, dans le domaine de la santé. J'espère qu'il y en aura d'autres, et que ce sera au bénéfice mutuel, peut-être aussi sur d'autres thèmes, des thèmes voisins. Voilà, merci à tous encore une fois, Alexandra, je vous rends la parole, et bonne soirée à tous. Merci, monsieur le consul. Permettez-moi, en conclusion, d'ajouter quelques mots. En fait, le souhait de l'ambassade, c'est que justement, vraiment, on ne soit pas là pour conclure, mais pour démarrer, que ce premier séminaire ne soit que le début d'une coopération. Et je tiens à vous assurer du soutien que nous sommes prêts à apporter, aussi bien pour la ville d'Almati, que pour la PHP, je laisse entrer, la PHP, pour la coopération que vous souhaiteriez mettre en place, que vous pourriez mettre en place. À distance, c'est un peu dommage, mais c'est quand même déjà pas mal. On espère pouvoir organiser des événements en présence. Comme l'a dit l'ambassadeur en introduction, nous avons eu le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il faut en profiter. Alors, ce soutien se fera aussi en coopération avec l'ambassade du Kazakhstan en France, qui est très précieux. Le travail de coopération est très précieux parce qu'on a la possibilité de mieux connaître vos besoins au Kazakhstan et d'avoir une politique qu'on espère être au plus juste des besoins dans la coopération en santé. Donc, nous avons obtenu un soutien qu'on appelle, en fait, dans le cadre d'un fonds de solidarité pour les projets innovants. Et je tiens juste à vous dire que nous pouvons financer des bourses de recherche, justement, de deux mois, à bon entendeur. Si, effectivement, il est compliqué pour un chercheur kazakhstanais de trouver un laboratoire de recherche en France, nous avons un petit peu les moyens, en tout cas, nous mettons les moyens d'accompagner pour trouver le laboratoire de recherche en France. Donc, nous avons la PHP et lorsque ce ne sera pas possible, d'autres établissements en France qui, je pense, pourront aussi accueillir les chercheurs. Nous avons aussi de quoi prendre en charge des mobilités, que ce soit dans le sens France-Kazakhstan que dans l'autre sens, en fait, Kazakhstan-France. Donc, les budgets restent tout de même modestes, mais de quoi faire de belles choses comme nous avons pu le faire aujourd'hui. Je remercie vraiment chaleureusement les trois intervenants, la direction de la PHP, la ville d'Almaty, l'ambassade du Kazakhstan, mes collègues aussi, Adèle Avenova, qui m'accompagne sur le projet, et notre chère traductrice, qui, dans la foulée, on a totalement oublié que c'était du simultané, et assurer plus de trois heures de traduction simultanée dans le domaine de la santé relève de l'héroïsme. Et je la remercie particulièrement. Maintenant, je vais laisser la parole au chef du département de la santé publique de la ville d'Almaty. On vous a déjà entendu, mais on va vous entendre pour conclure cette rencontre. Donc, M. Nariman Tabimbaïef, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup. À mon tour, je souhaite remercier tous les organisateurs qui ont contribué à la mise en place de cette réunion, de ce webinaire. Je remercie tout particulièrement l'ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Didier Canez, et le directeur adjoint du département des relations internationales de l'APHP, M. Alain Burdé. Je remercie également attaché pour la coopération Mme Alexandra Menz. Et il y a eu peut-être des problèmes pour la traduction. Et je crois que l'objectif, il est atteint, néanmoins. Et donc, je remercie également le consul général, M. Gertienski, pour l'organisation de ce webinaire. Et je remercie également tous les sponsors, nos chers collègues, et les trois internants, Dr. Olivia Anselem, Dr. Elie Elhaj et Dr. Valérie Biran. Je vous remercie tous pour cette possibilité de faire un dialogue et un échange avec la communauté médicale de la ville d'Almaty. En effet, les sujets choisis ont été très actuels et ce sont en tout cas des problèmes pour le Kazakhstan, la mortalité des nouveaux-nés, la mortalité des mères au Kazakhstan. Donc, ce sont toutes des questions très aiguës pour le domaine de la santé. Et je crois que les liens que vous venez d'envoyer seront également très utiles pour nos médecins. Et j'espère que ça va, de manière générale, améliorer le niveau de soins offerts à nos patients. C'est l'objectif principal. Donc, merci pour cette rencontre virtuelle. Et merci également d'avoir trouvé des créneaux et des possibilités, ainsi que l'opportunité de recevoir des bourses qui a été mentionnée par Alexandra. Donc, merci à tout le monde. Et j'espère qu'après la pandémie, nous aurons d'autres possibilités de nous rencontrer physiquement en présentiel et d'échanger d'expériences aussi bien en France qu'Almati, car la ville d'Almati est une des principales villes du Kazakhstan. Nous accueillons souvent à Almati les habitants de différentes régions. Donc, ce sont les mêmes questions, j'imagine, que nous rencontrons aussi bien en France qu'au Kazakhstan. Donc, il y a encore beaucoup de questions à aborder ensemble. Merci de nouveau. Merci également pour votre patience. Je vous souhaite à tous une toute bonne santé et à bientôt. Merci. Je me permets de prendre la parole. Merci à tous. Je vais vous envoyer un dernier lien tout bientôt pour reprendre les liens qui ont déjà été envoyés. Le compte Instagram vous permettra d'avoir accès aux actions que nous mettons en place dans le cadre du FSPI Santé. Donc, n'hésitez pas à les suivre, notamment en ce qui concerne les bourses. Voilà, c'est pour nos amis kazakhstanés. Il me manque un lien du docteur LH pour vous présenter les recherches et les publications qui ont été écrites par le docteur. Je vais le faire dans un instant, dès que j'aurai reçu ce lien. Donc, je m'excuse pour ce petit délai. Les présentations, je pense, pourront être aussi partagées par la suite. Si nous intervenons, ils sont d'accord. Oui, tout à fait. Nous serons très reconnaissants d'envoyer tous les liens et tous les documents accessibles qui nous aideront en fait à obtenir encore plus d'informations et qui, en fin de compte, amélioreront le soin pour la mère et les enfants. Et concernant la remise des certificats, il y a eu des questions en début de séance. Je ne sais pas comment vous voyez les choses à la ville d'Almaty. Nous pourrions, en très petit comité, peut-être par l'intermédiaire du Consul général de France-Almaty, vous remettre à vous la ville d'Almaty, les certificats. Et ensuite, vous pourriez les redistribuer pour qu'ils puissent avoir un moment solennel et qui marque le début de cette belle et longue coopération. J'espère. Merci, Bachel. Merci. Merci, Dany. Je vous remercie. Merci, au revoir. Merci, au revoir. J'attends toujours… J'ai pas reçu le lien. Peut-être, Elie, si vous pouvez mettre le lien directement. Je viens de vous l'envoyer sur l'adresse mail qu'on m'avait dit. Alors, bon, j'ai toujours pas reçu. Il y a un décalage. Ceci dit, je vais enregistrer le chat. Oui, c'est bon. Je vais vous enregistrer ensuite toutes les informations. Si on met ça très lentement. Les 20 mails sont… A reçu là. Est-ce que j'ai reçu là ? Je peux sinon le mettre dans le chat direct, au pire. En fait, je le reçois sur le portable, mais pas sur… Ouais, mettez-le dans le chat avant que tout le monde parte déjà. Désolée, j'avais sur mon ordi, là. Je ne vous remercie pas. Alexandra, je peux stopper l'enregistrement ? Je pense que oui, c'est tout à fait possible. Je suis en train de recopier le lien. Voilà, plus rapide. Voilà, plus rapide. Ouais, merci, désolée. Non, ça va. Donc là, il faudrait… Adèle, il faudrait recopier le chat. Comme ça, tous les éléments et peut-être les questions qui ont été posées, on va les conserver. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Au revoir. Oui, un immense merci. Merci, merci à vous pour l'organisation. Au revoir, merci. Au revoir. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Valérie. Au revoir, merci. Bonsoir Olivia. Au revoir. Au revoir. Elie. Alain. Bonsoir Anna. Je ne sais pas si vous faites un peu pour débriefer un peu. Oui. Euh…